et le very important mochi est à nos côtés normalement oui Pascal Laffine merci et désolé pour l'attente les news étaient décidément vraiment beaucoup trop longues est ce que ça va est-ce que le match s'est bien passé oui j'ai un peu écouté j'ai noté le truc de Nobi Nobi où il y a Artemis et c'est leur Vénus je vous avais dit on va parler dix écailles ce soir alors Pascal merci beaucoup d'être avec nous Pascal qui a en plus un parcours incroyable je reparlais avec mon mari on reparlait on reparlait loin on partait loin on partait jusqu'au club Dorothée parce que du coup Pascal est dans le milieu depuis avant même que je sache c'est quoi l'animation japonaise vraiment je pense que ça va être un puits de savoir ce soir totalement et en plus Pascal nous avons des passions communes parce que tu adores les isekai voilà c'est là on commence à toucher à quelque chose attention on y est mais alors avant de commencer à parler de nos passions et surtout parler de ce nouveau label k-books je propose qu'on puisse mettre tout de suite les gens dans l'enjaillement parce qu'en fait tu n'arrives pas les mains vides tu arrives avec un petit cadeau pour tous les gens qui regardent le cri du mochi ce soir si jamais vous voulez tenter de remporter un exemplaire du premier tome de solo leveling de chez k-books n'hésitez pas à taper k-books tout simplement sur le chat et vous allez participer du coup au tirage au sort qui aura lieu à la fin de notre entretien et je précise qu'il faut être présent au moment du tirage au sort parce que si jamais on donne votre nom et que vous ne vous manifestez pas on retire au sort et oui ça a l'air cruel comme ça mais c'est une très bonne méthode qui me simplifie les choses et là il y a une horde de k-books sur le chat c'est la folie voilà je pense qu'on a tous notre petit homme voilà voilà on peut tous les herborés voilà ah si on a des belles lumières oh là là oh là 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 il a le t-shirt mais c'est en plus c'est un t-shirt blanc c'est même pas le t-shirt du kit press franchement de suite et le t-shirt là je m'en fous j'ai un sweater réunie t'inquiète pas la licence est en train d'être vendue à pas mal de boîtes donc d'ici un an tu verras plein de produits dérivés mais c'est cool ça c'est une nouvelle très intéressante c'est très chouette mais oui parce que du coup il ya plein de news qui vont arriver dessus bientôt ah oui donc on est pas juste sur un simple titre qui arrive chez vous on est sur beaucoup plus que ça oui d'ailleurs on va commencer à parler je suis allée l'acheter moi chez cultura ils avaient un immense enfin une petite arche sur le leveling avec quatre niveaux de bouquins max c'est pareil c'était assez énorme j'ai envoyé deux petites photos je sais pas si tu les as récupérées où il y a des boutiques où il y a du moins des vendeurs qui étaient fans de solo leveling et qui ont fait des mises en avant dans dans les enseignes qui sont assez impressionnantes mais c'est des photos que tu as envoyé sur notre fil de discussion par mail non je les ai envoyé oui par mail mais comme je les ai envoyé vers 20 heures à 20h oui non je je suis déjà dans une autre galaxie c'est mon isekai à partir de 20h je suis en train de à fond dans le cri du mochi du coup je n'ai plus du tout regardé mes mails après 18h30 à peu près ma vie n'existe plus ah dommage mais du coup effectivement c'est un gros phénomène solo leveling mais solo leveling je pense que la plupart des gens connaissent déjà ce phénomène c'est un phénomène qui a débuté évidemment sur internet et donc s'il ya des gens qui veulent aller découvrir tout de suite les premières pages entre guillemets les pages numériques de solo leveling c'est possible puisqu'en fait il y a veritoon qui vous le propose vous avez d'ailleurs beaucoup plus de chapitres d'avancée que sur le premier volume de solo leveling donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil sur cette plateforme la plateforme veritoon qui donc est étroitement lié à kbooks puisque du coup les deux sont à chez delcourt voilà veritoon c'est la plateforme de webtoon de chez delcourt kbooks c'est le label de manga qui réadapte du webtoon de chez delcourt donc c'est une grosse maison d'édition en france qui se lance dans cette aventure qui se dirige vers donc la corée puisque la plupart des titres j'imagine viennent de corée et on peut très clairement le dire pascal c'est également une passion pour toi la corée oui depuis très 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 longtemps et donc en fait je vais en corée tous les ans parce que j'aime beaucoup ce pays et et c'est comme ça que ça m'a amené à découvrir aussi sur les leveling et les webtoons mais à la base en fait je n'ai pas commencé par les webtoons en fait en réalité j'ai commencé par des choses comme ça ça va vous dire quelque chose alors attend c'est pas des c'est pas des c'est pas des c'est pas des poupées dérivées c'est ça ça vous dit quelque chose voilà oui voilà c'est des poupées dérivées de groupes de kpop alors le monopoli il est grave beau donc en fait c'est parce qu'à la base je me passionne pour la kpop et les dramas oh la 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 mais à start up start up c'est sur netflix il me semble oui il a été recommandé par marie palo dans le dans le dans le dans manga sur les retenues en plus comme je suis fan de drama et de beaux donc effectivement j'ai une collection de beaux de dramage coréen génial c'est assez impressionnant j'ai même des vieux trucs à l'ancienne au city hunter ouais la version coréenne effectivement j'ai découvert le webtoon à l'époque j'étais pas très très fan de manois ouais à l'époque où les manois existait j'étais pas très très fan à part modèle qui était réussi et price en général le reste c'était incroyable ouais voilà exactement et mais c'était pas du webtoon voilà le webtoon est arrivé ça a été un peu une révolution et puis quand j'ai découvert en fait sur le leveling au tout début j'ai trouvé ça tellement incroyable que j'ai voulu absolument le faire en français et c'est de là qu'est né le projet à la fois veritoon et kbook parce que je voulais faire absolument seul leveling c'est un coup de foudre solo leveling donc je le rappelle encore une fois c'est disponible actuellement sur veritoon n'hésitez pas à y aller les premiers chapitres sont toujours gratuits et vous avez chaque semaine un nouveau chapitre qui arrive bien évidemment à débloquer avec des petits coins que vous achetez sur la plateforme directement solo leveling à l'origine c'est un web novel ouais exactement qui compte beaucoup de chapitres et puis ensuite ça a été adapté alors c'est vrai que beaucoup de titres on s'en rend pas compte mais beaucoup de titres sont des web novel ça fait un tabac en corée et beaucoup sont ensuite adaptés parce que c'est pas tout à fait le même public qui lit les deux donc effectivement ça permet de toucher un autre public en faisant les adaptations en webtoon donc effectivement il ya beaucoup d'avance en tout cas ceux qui disent le web novel ont beaucoup d'avance par rapport à la version webtoon mais oui puisque le web novel alors je sais pas si l'info est vrai mais j'ai vu sur internet que solo leveling en tout cas en web novel s'était terminé en 270 chapitres je crois oui c'est ça voilà donc de toute façon il y aura une fin au webtoon on espère beaucoup que l'auteur ne s'arrêtera pas là une fois que le webtoon aura rejoint le web novel on espère qui qui va continuer on a beaucoup d'espoir vu le succès que ça a ancoré ça serait quand même dommage de s'arrêter là bah il faut voir il ya toujours moyen de faire next generation ou même de créer des personnages tout seul oui parler du passé ou de faire d'autres histoires avec d'autres personnages voilà surtout qu'ils ont développé des personnages annexes qui sont plutôt intéressants donc ça pourrait être voilà un chemin à prendre mais oui carrément solo leveling donc c'est un phénomène t'es tombé dessus ça a été un coup de foudre incroyable et du coup c'est ça qui a été le moteur de tout ce qui est arrivé par la suite tu m'avais dit qu'en fait à la base que books devait même arriver plus tôt que veritoon et finalement ça a été l'inverse donc je reviens un petit peu sur veritoon et on va dire qu'on a retardé un petit la sortie de solo leveling pour pouvoir sortir veritoon avant et comme à la différence des autres plateformes de webtoon en fait veritoon est 100% français donc on l'a créé en france avec des technologies françaises etc donc ça nous a mis beaucoup de temps pour pouvoir faire un support 100% français qu'une technologie française j'ai une petite question sur kbooks comment on doit le considérer est ce que c'est parce que hier j'ai fait ma petite chronique moi sur mon stream de solo leveling et j'ai gardé le logo delcourt ton cam est ce que kbooks est une collection de delcourt ton cam ou est-ce que c'est au même moment de le présentation du groupe delcourt à pour le comics pour la collection mirage donc je dois complètement retirer ce logo je me suis beaucoup battu pour qu'on a amalgamé le manga et le web le web comics parce que c'est vraiment deux choses complètement différent ça n'a absolument rien c'est des cultures différentes déjà et c'est des façons de raconter les histoires même s'il ya deux trois petites ressemblances il ya quelques ressemblances c'est des façons de raconter complètement différentes c'est c'est un peu ce que j'expliquais hier à caroline par exemple dans le manga je vais prendre un exemple avec qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire kim oui tu vois par exemple tu ne verras jamais dans le manga tu as 60 pages pendant lesquelles les héros s'envoient des textos ils se disent plus en textos donc de temps en temps elle fait une pause elle voit de l'eau et ensuite elle revient ils ont le même regard des pités que le héros de mâcholes c'est génial cette scène elle est incroyable et c'est le genre de truc il n'y a que dans le webtoon qu'on peut trouver ces choses là mais totalement et du coup justement vu qu'on en parle de la secrétaire kim secrétaire kim pareil en fait c'est un gros phénomène en corée qui a eu droit à des adaptations dans tous les sens dont le bah oui tiens tu m'expliquais justement ça hier parle nous aussi bien donc et du roman que du de la version papier enfin en fait c'est c'est ce titre qui détient en réalité le record du nombre de vues payantes en corée avec 6 millions de vues payantes et la version web novel qui a inspiré ça a fait encore mieux puisqu'il fait 7 millions de vues payantes alors la série télé a été un succès énorme à tel point que en 2018 oui à l'occasion oui je crois que c'est en 2018 à l'occasion des 160 ans de l'amitié franco-coréenne en fait la la chanteuse du générique est venue à paris pour pouvoir chanter devant toute une délégation de politiciens français important ainsi que tout bas le président coréen etc et donc il ya eu un petit concert bon il y avait les bts aussi tout va bien ok la plupart des gens étaient venus mais c'était c'était assez impressionnant parce que comme c'était un truc qui était très on va dire élitiste donc dans la salle c'était surtout des politiciens et des gens voilà qui s'intéressait pas forcément à ça mais c'était assez intéressant de voir à quel point cette série avait marqué du moins sans l'empreinte en corée alors c'est assez particulier parce que le public de cette série c'est principe en fait à la base ça vise des femmes entre 25 et à peu près 35 40 ans oui c'est bon même si c'est lu par beaucoup d'adolescents on est dedans on est bien dedans c'est bon et c'est pour ça aussi que je tenais à le faire parce que je ne voulais pas me contenter dans cette collection k-book de faire que des des bouquins de baston en fait comme le webtoon s'attache vraiment beaucoup à l'actualité du moment en fait ce qui fonctionne sur le moment donc forcément ça amène beaucoup de sujets beaucoup de thèmes et qui changent très rapidement donc je voulais en fait essayer de toucher des personnes qui ne sont pas forcément aussi touchées par le manga en apportant quelque chose de différent c'est pour ça que même si on n'est pas censé en parler tout de suite oui un bon petit tour d'horizon vite c'est pour ça qu'il ya des séries un peu comme noblesse voilà voilà qui que certains connaissent par le biais du dessin animé forcément là voilà apporte quelque chose encore de totalement différent un genre d'histoire totalement différent même si ça reste quand même le même type de public sur le leveling c'est c'est vraiment très différent au niveau de l'histoire et puis là on part dans un domaine archi différent encore avec l'enfer ah oui alors attends je l'ai trouvé ah il est là à droite voilà alors celui ci c'est assez particulier alors celui ci l'auteur est déjà publié en france c'est lui qui fait ce truc là chez l'échiquier avec un pitch qui m'éclate souvent on demande aux gens de virer à tout prix le personnel d'accord et donc du coup celui ci l'équipe qui a fait ça en fait c'est l'équipe qui a fait dernier train pour buzanne et péninsula et en fait c'est une commande à la base de netflix donc il y a une série télé qui est réalisée par la même équipe qui va arriver dans le courant de l'année sur netflix qui accompagne en fait voilà et c'est un truc bien barré comme l'étaient comme l'étaient en fait à l'époque dernier train pour buzanne et du coup the hellbound il est prévu pour 2021 chez kebouc alors il est prévu pour 2021 mais on attend de savoir surtout quand quand la série télé va être programmée par netflix logique je comprends tu viens de lâcher qu'en gros sang on y own le réel de des très peu buzanne il est en train de faire une série hellbound c'est ça mais il y a déjà plein de oui il y a des news qui sont sortis en fait beaucoup de personnes en ont déjà parlé en fait c'est juste que tout le monde attend la l'annonce de c'est avec netflix souvent oui ils vont faire ça mais ils ne mettent jamais quand et puis quand ils mettent c'est tu sais en haut des séries c'est écrit bientôt bientôt ouais tu attends bientôt mais tu attends mais il y a eu des news déjà sur celui-là puisque du coup justement ils ont annoncé le casting ou des trucs comme ça j'ai vu j'ai vu des news par rapport à hellbound mais ça va être quelque chose d'énorme je pense que ça va vraiment qu'elle est un petit truc sympa là on repasse un petit peu en arrière là il y avait un manga dans tes mains dans tes mains dans tes mains dans tes mains voilà tu avais voilà ça c'est de la bombe s'il vous plaît achetez le tous je le suis depuis sa sortie en corée thunder hearts non mais après j'aime bien tous les autres j'aime bien aussi solo le leading tout ça mais je peux faire la petite promo pour les trucs les gens vont se dire mais non c'est tout nian nian non 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 c'est génial c'est génial allez-y allez-y les dessins sont très beaux en fait celui-ci a fait un tabac au japon merci de le sortir au japon ça a été un succès énorme voilà sur une malédiction déjà dispose sur veritune c'est déjà sur veritune c'est déjà sur veritune si vous avez envie d'aller tester il y a déjà 16 ou 17 chapitres je crois mais mon vrai bébé son vrai bébé à sion il est là ah oui c'est solo il est où il est là il est là trop beauty trop beauty la série télé c'était une merveille très très drôle vraiment très très réussi et je connais pas celui-là trop beauty mais si c'est celui qui est sur la plateforme webtoon et c'est une merveille au niveau et quand je disais ça ça c'est la version coréenne donc la mise en page est un peu moche ils trachent un peu là ils ont fait une mise en page de caca c'est pas retravaillé il ya plein de blancs et de noirs dans tous les sens qui servent à rien oh là là vous êtes sur la même longueur monde avec pascal incroyable là mais en fait le truc que je trouve vraiment très réussi dans cette série c'est le fait que en fait c'est une fille qui est très très moche à la base et elle en souffre elle souffre de harcèlement de plein de problèmes et un jour elle décide de changer ça et en suivant des conseils sur internet des tutos beauté etc et réussit un peu à changer ce qui devait être une fatalité pour elle et devient en gros une sorte d'avantage et donc ça explique et en fait il ya plein de conseils à l'intérieur c'est assez marrant comment c'est fait en même temps oui voilà et trop c'est du coup ça va sortir c'est super original la bo génial la série le héros le mec qui joue le rôle du héros dans la série incroyable c'est le chanteur du groupe astro il est c'est disponible sur quoi le drama le drama c'est sur viki sur le drama sur viki viki pour le drama qui est la meilleure plateforme c'est ça exactement c'est là vous avez aussi le drama de professeur kim secrétaire kim évidemment également disponible dessus alors du coup trou beauty est en train de nous montrer des pages de trou beauty du coup j'ai envie d'aller un petit peu vers le travail que vous avez effectué au sein de kbooks puisque du coup les livres que vous sortez sont complètement retravaillés de a à z on n'a pas du tout la mise en page coréenne s'il y en a une qui existe elle est totalement made in france et du coup tu m'avais donné quelques petites pages d'illustration à batiens on y est oui par exemple ça c'est le cas de justement de trou beauty ou justement on a essayé de refaire la mise en page pour faire disparaître tous ces espaces blancs horribles et avoir un effet de bande dessinée parce que effectivement comme c'est du webtoon la facilité voudrait qu'on jette les images sur des pages blanches voilà sans sans faire de mise en page mais je considère que à partir du moment où on est éditeur et qu'on vend quelque chose le minimum pour les lecteurs c'est de faire cet effort de faire une mise en page quelque chose de lisible parce que c'est bien de dire ouais on a 400 pages dans le livre mais si c'est 400 pages avec à chaque fois deux cases sur sur une page c'est pas intéressant et puis pour moi j'associe ça le problème c'est que j'ai tendance à associer ça aux animés comics japonais de l'époque était presque des sous manga alors que ça aurait pu être des trucs super réussi c'était très très moche voilà donc moi ça me donne un peu cet effet et c'est pour ça que par exemple quand j'ai pris sur le leveling à l'époque alors il n'y avait pas encore de version papier coréenne qui était sorti j'avais bien pris le temps de négocier avec eux pour avoir la possibilité de faire ma propre mise en page mes propres couvertures vraiment m'éloigner s'il le fallait d'une éventuelle sortie et donc effectivement quand on a fait la version française la version allemande par exemple était déjà sorti mais eux sont pas embêtés ils ont sorti tel quel le livre s'est très très bien vendu en Allemagne donc ils nous ont dit pourquoi vous vous embêtez autant sortir comme les allemands ça et j'ai insisté en le respectant non pour moi c'est un non respect des lecteurs pour moi je considère qu'il y a un minimum à offrir aux lecteurs surtout sur une nouvelle collection qui arrive parce que sur le leveling en plus c'est un titre important c'est un ambassadeur et si on loupe sur le leveling à ce niveau là il y a des gens qui vont faire finalement le web comics c'est pas bien mieux que ce qu'était le manois à l'époque donc on a essayé de faire tout notre possible pour faire quelque chose de mieux possible de façon à ce que ça donne sa chance et puis en plus si ça peut pousser les autres éditeurs à mettre en page les prochains bouquins qui vont faire ça avait il ya quelques années quand on a fait ton cam à l'époque quand on a sorti les premiers bouquins on s'est battu pour avoir des jaquettes sur les livres ce qui n'était pas le cas à l'époque c'était beaucoup de formats comics comme gléna gléna au début la version d'ostel de gargain ball tout le monde pensait à gléna direct exactement donc on s'est battu pour la jaquette pour la version en sens japonais et aujourd'hui pour tout le monde c'est une évidence ça paraît normal on cherche même pas à comprendre pourquoi il y a eu une autre forme de verser ça râle quand il n'y a pas la jaquette c'est vrai maintenant maintenant c'est l'inverse on râle parce qu'il n'y a pas la jaquette oui voilà d'ailleurs pour sur le leveling oui il existe des jaquettes recto verso d'ailleurs puisqu'il ya un petit poster mais oui on fait comment on a filé une je crois en fait ouais parce que les jaquettes sont très difficiles à avoir parce qu'elles sont en fait chaque volume à des jaquettes chez une enseigne différente dans un groupe de libraires différents c'est là c'est la fnac qu'on a filé une exactement la première est pour la fnac la deuxième sera pour cultura etc etc donc effectivement ceux qui sont intéressés par les jaquettes malheureusement devront courir c'est la fnac c'était une c'était on voulait faire un truc un peu inédit qui n'avait jamais été fait voilà et donc en plus sur le leveling s'avère que le premier volume la première semaine a été excellente mais oui la bonne nouvelle sur twitter oui oui ça c'est vraiment voilà en fait on là on a on se demande juste qui c'est qui va battre le record de première semaine est ce que ça sera lucy luc la attaque des titans 33 ou sur le leveling on est à se pointe quand même on est très très fort c'est la guerre en fait ce week-end sur le leveling était numéro 1 sur amazon livre sur bd manga et numéro 2 en roman mais alors si on s'attendait à ça le tirage devait être assez conséquent quand même en fait le tirage a évolué au fur et à mesure parce que déjà le titre quand je l'ai acheté je n'ai pas payé très très cher forcément puisqu'à l'époque ça démarrait et personne ne connaissait tu l'avais dans tes poches depuis un moment pascal du coup oui depuis extrêmement longtemps d'ailleurs l'éditeur l'éditeur était assez inquiet parce qu'il ne se prenait pas pourquoi on le gardait on le sortait toujours pas donc à chaque fois je lui expliquais non il y a un bon moment pour le sortir il y a un ça puisse toucher beaucoup plus de monde qu'elle mastermind est ce que la pandémie ça a joué un petit peu ou pas du coup la pandémie a surtout fait exploser tout ce qui est lecture sur internet ouais ouais bah oui effectivement franchement les gens restent chez eux c'est ça le bon moment en fait au niveau des livres ça marche aussi très très bien l'année 2020 pour le manga était en globalement une excellente année ouais alors ça fait bien s'occuper non ce qui est étonnant c'est le fond surtout en fait chez tous les éditeurs en fait le fond en fait il ya beaucoup de personnes qui achètent des anciens bouquins même certains qui n'avaient pas marché à l'époque et qui ont du succès justement en ce moment et c'est assez les courbes de vente des anciens titres sont assez impressionnantes bah ça peut enfin je sais pas pour toi caroline mais moi personnellement comme on n'avait plus de nouveautés à se mettre sous la dent parce qu'on n'avait plus rien nous on a fait beaucoup beaucoup de stream sur des anciens titres en fait de moi j'ai ouvert la bibliothèque j'ai dit très bien vous voulez que je vous parle de quoi j'ai énormément parlé de d'anciens titres qui étaient encore en cours ou qui étaient terminés et donc c'est vrai que les gens ont tout d'un coup eu de l'intérêt enfin autour de moi dans la communauté sur twitter tout à coup on s'est mis à parler d'anciens titres en disant bah tiens attendez regardez là vous devriez si vous trouvez une intégrale de ça aussi parce que bah il n'y avait plus de nouveautés en fait pendant un moment après toutes les nouveautés sont arrivées d'un coup et on a eu beaucoup d'achats parce qu'il n'y a pas eu bah on va pas arrêter d'acheter nos nouveautés on est pauvres maintenant après on regarde il y a eu aussi beaucoup de nouveaux éditeurs qui sont arrivés en 2020 c'est vrai ils devaient être contents d'avoir démarré à ce moment là ah c'était le meilleur moment trop bien exactement exactement et du webtoon d'ailleurs au passage oui exactement c'est pour ça qu'on avait choisi aussi ce moment là parce que fallait prendre le on va dire fallait monter dans le train au bon moment pour que ça soit et veritoon d'ailleurs on l'a pas dit mais en fait finalement c'est la seule plateforme de webtoon gérée par des français réellement puisque jusqu'à il n'y a pas longtemps en fait il y avait également délitoon qui est donc là depuis beaucoup plus longtemps mais maintenant c'est plus vraiment géré par des français et je ne le savais pas ça a été récupéré par les coréens oui 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 exactement d'accord du coup toutes les plateformes où vous pouvez lire des webtoons coréens aujourd'hui en français sont toutes chez des coréens car tapitoon fr c'est tapitoon enfin c'est des coréens qui gèrent derrière toomix vous pouvez lire en français dessus c'est des coréens qui gèrent derrière deletoon c'était des français bah maintenant c'est des coréens et donc veritoon c'est je crois la seule plateforme qui nous reste où des coups derrière il y a vraiment des français et qui sont là d'ailleurs pour avoir une gestion et une communication plus à la française parce que je trouve que finalement les autres plateformes c'est presque anecdotique en fait il n'y a pas de communication à part des pubs sponsorisées sur instagram j'ai pas de c'est ça c'est aussi pour ça que pour veritoon on a fait aussi de la publicité papier qui n'est pas ce qui n'est pas vraiment fait pour les autres plateformes non mais il y a des événements il y a des happenings vous avez fait un concert pour le lancement enfin vous vous mettez en place pas mal de choses on va en faire un autre d'ailleurs ah bah royal avec les bts c'est ça mais on en fera certainement un autre ça a plutôt bien marché donc mais oui ça a été un bel événement j'ai vu plein de gens super contents c'est cool de pouvoir mettre en place ce genre de choses qui sont même inédites également finalement un peu pour le manga enfin pour le manga on fait pas des concerts donc c'est un petit peu c'est un petit peu révolutionnaire à ce niveau là il y avait alors après le hallyu le permet aussi le fait que justement tous les univers coréens entre le webtoon les dramas la k-pop arrive beaucoup beaucoup mieux à s'emboîter et travailler ensemble ça aide aussi pas mal ce qui n'est pas forcément le cas avec le manga où c'est vraiment des sociétés différentes des univers différents par exemple dans le manga pour mélanger deux licences ensemble il faut faire un trait au milieu c'est très très compliqué alors que le webtoon il suffit juste de mettre les copyrights ils sont contents effectivement c'est un peu plus simple les japonais ils sont plus procédurés que les français en fait il y a quelqu'un sur le chat qui parle de webtoon factory chez dupuis mais webtoon factory on est d'accord que c'est du webtoon pas coréen non c'est français on est d'accord c'est 100% français oui donc pour le coup c'est un peu différent du propos que j'avais mais c'est vrai je n'ai pas précisé que je parle je pensais spécifiquement au webtoon coréen quand je parlais de webtoon mais évidemment nous avons des merveilleux créateurs également chez nous mais c'est vrai que là on parlait plutôt de ce que nous créent les coréens et du coup qui arrivaient jusqu'à chez nous comme solo leveling alors là du coup tu nous as donné des illustrations sur ce qui a été fait entre la vo et la vf pour solo leveling en l'occurrence exactement pour montrer justement tout le travail qu'on a fait de mise en page pour supprimer ces pages blanches et avoir un aspect un petit peu plus carré un petit peu plus bd l'auteur a adoré notre travail dessus donc on est hyper content ah ça c'était le plus paru ça c'était marquant la double page on en parlait en plus lors des tests cette double page je la trouve hyper réussie dans le sens où elle est pas du tout du tout du tout comme ça dans le webtoon quand vous lisez le webtoon c'est deux images qui ne sont pas du tout côte à côte et au fait l'idée de les avoir récupéré et les avoir utilisés de cette manière là l'impact est dédoublé vraiment c'était une bonne idée donc je trouve que effectivement le travail qui a été fait rend extrêmement bien la lecture il est vraiment très cool il y en a encore et là on voit bien effectivement tous les espaces blancs qui disparaissent tout qui rentre dans des cases c'est remis en page de tous les côtés format comics finalement enfin assez proche que je trouve comics c'est de la bébé c'est en sens français déjà ça change aussi beaucoup c'est en couleur ce qui fait que ça apporte aussi encore quelque chose de différent donc c'est une nouvelle génération on a les onomatopées en français aussi voilà comme je dis souvent en France on a cette particularité tous les 10, 15 voire 20 ans parce que le manga ça a duré un petit peu plus longtemps il y a une nouvelle génération de BD qui arrive à l'époque c'était les Fumetti, les BD italiennes il y a eu les BD venus d'Argentine avec des titres comme Mafalda ah Mafalda mais oui voilà il y a les comics qui sont arrivés dans les années 60-70 voilà il y a eu plein de générations plein de genres de BD le manga est arrivé comme ça aujourd'hui une nouvelle forme de BD arrive parce qu'on s'en rend pas compte mais on est des sortes de Pac-Man de la bande dessinée on est vraiment plein de genres de BD c'est vrai qu'il y en a tout plein tout plein et juste je voulais revenir sur True Beauty pour juste l'illustration là sur cette double page en fait on voit hyper bien par exemple le téléphone portable vous voyez à droite sur la VO en fait il a été complètement récupéré et réintégré dans la VF qui arrivera très prochainement j'imagine chez Keybooks il a été repositionné en septembre en septembre voilà et c'est une information exclusive c'est pas annoncé encore c'est que pour vous c'est que pour vous donc True Beauty qui arrivera donc en septembre chez Keybooks et donc là on voit voilà c'est l'endroit où je trouvais que c'était le plus violent visuellement c'est on voit vraiment que vous allez carrément jusqu'à récupérer des détails les réintégrer directement par dessus d'autres éléments c'est ça c'est un vrai boulot qui a été énorme quoi c'est un gros boulot exactement et c'était aussi pour le voilà le détail apporter quelque chose de nouveau effectivement je considère que les lecteurs de sur le web sont pas les mêmes que les lecteurs papier il y a des gens qui aiment le papier parce qu'on a toujours tendance à on se dit toujours que les gens qui lisent sur le web c'est les mêmes lecteurs qui lisent du papier je pense que voilà c'est des cultures différentes c'est des façons d'appréhender les choses différentes bien sûr il y a des lecteurs communs mais il y a des gens qui préfèrent lire ça sur papier et puis il y a certains bouquins c'est comme les liseuses il y a des bouquins qu'on peut mettre à l'intérieur c'est pas très grave on va les lire le soir vite fait on s'en fout c'est pas très très grave puis il y a des bouquins on a envie de les avoir et puis même si on les lit qu'une seule fois on a envie de les mettre dans sa bibliothèque et savoir qu'ils sont bien rangés dans la bibliothèque ça c'est moi hein voilà même si on les relira plus jamais mais le simple fait de la voir c'est tellement moi c'est moi aussi c'est terrible c'est terrible j'en ai un à la maison il lit des webtoons toutes les nuits des nuits entières de webtoons il en a lu mais des milliers et des milliers dont sur le leveling dont il m'a extrêmement vanté le succès et que c'était une excellente série alors qu'à la maison il y a plus de 100 000 mangas et il en ouvre très très peu enfin c'est vraiment pour que je lui dise c'est les cultures bon faut lire un manga mais c'est parce que je disais que c'est complètement différent en fait finalement c'est pas les mêmes publics qui est vraiment pas le même format pas la même lecture et moi en plus alors j'aime bien lire sur le web mais au bout d'un moment j'ai l'impression d'être le crapaud hypno dans Futurama donc c'est pour ça que les bouquins que j'aime bien je préfère les lire en papier moi j'aime bien les garder l'objet je te donne un exemple tout con je trouverais ça insupportable tu prends une série comme One Piece où les textes sont des fois tout petit 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 c'est vrai petit petit dans les bulles et en plus l'auteur des fois il en met une couche il met la crème il met les fouilles il remet un peu de crème un peu de génoise donc il y a des pages qui sont vraiment dans ce niveau texte à lire sur le net c'est un truc à s'exploser les yeux alors que sur papier on peut prendre son temps voilà c'est c'est voilà après je souhaite tout le succès du monde mais je me dis que voilà dans 30 ans dans 50 ans peut-être que sur le leveling il y aura plus d'édition en ligne on ne pourra plus lire parce que ça sera passé parce qu'il n'y aura plus internet il n'y aura plus internet ça sera cassé moi j'aurai toujours mes livres moi j'aurai mes bouquins voilà on fêtera le 50e anniversaire de la pandémie qu'on est enfermé chez nous il y aura un truc électromagnétique qui va rendre tout ce qui est électronique inaccessible c'est ça exactement non mais c'est vrai j'ai toujours peur de ça parce qu'on voit Netflix on pourra toujours allumer le feu pour pouvoir lire un livre mais Netflix retire au fur et à mesure les séries qu'ils proposent et donc j'ai peur moi j'ai assez peur souvent que les plateformes ça finisse par disparaître des plateformes parce que pour une raison ou pour une autre et d'ailleurs quand on signe un contrat par exemple vous Kbooks la place de Veritune il faut s'attendre à combien de temps de disponibilité finalement pour une série qu'on achète est-ce que c'est complètement différent on va dire mais non tout va bien on a trop des années ça dépend du contrat ce qu'on achète on le garde mais les séries que nous on met sur la plateforme en fait on signe des contrats alors il y a plein de particularités il y a les contrats d'exclusivité genre un an trois ans d'exclusivité donc du coup ça peut pas être vendu à une autre plateforme ensuite il y a le temps mais souvent c'est renouvelable donc on a la possibilité de renouveler le contrat ou de l'arrêter si la série par exemple ne marche pas du tout il y a que trois personnes qui le lisent et encore voilà donc il y a plein de particularités qui fait qu'on peut le laisser plus ou moins longtemps puis la série elle reste tant que de toutes les façons elle continue comme il y a des séries il y a 200 chapitres donc voilà après ça nous pour l'instant on a de la marge une longue marge parce qu'on a pour l'instant comme la plateforme démarre on n'a pas encore beaucoup de séries dessus donc les séries vont les séries actuelles de toutes les façons sont là pour au moins 7 ans cool ça fait déjà une bonne durée voilà au minimum parce que le temps qu'on ait un nombre de séries incroyable qui fait que c'est comme pour Netflix les gens commencent à se perdre parce qu'il y a trop de choses trop de choix tue le choix justement c'est vrai que dans la plupart des plateformes je suis souvent étonnée par le nombre de choix qui est proposé parce que il y en a énormément et je me retrouve rapidement perdue sur où est l'intérêt des très bonnes séries lesquelles sont terminées ou pas après souvent les menus sont plutôt bien fait et on arrive à naviguer mais je reconnais que le fait que Veritune commence et qu'il n'y ait pas encore une masse incroyable de sorties c'est à dire que chaque jour je n'ai pas 20 chapitres à suivre je trouve ça plutôt attirant du coup votre choix ce sera plutôt quoi ? il y a une limite que vous vous autorisez ou est-ce qu'on va se dire bon moi pour l'instant je me laisse cette possibilité bon alors après j'ai un gros concurrent j'ai des concurrents qui proposent des fois beaucoup d'argent pour essayer de récupérer les séries mais vraiment des fois beaucoup 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 trop pour ce que c'est mais en tout cas dans mes choix alors moi je pars du principe avant de continuer je pars du principe que les webtoons il y en aura tout le temps parce qu'on en crée tout le temps parce que c'est une bande dessinée commerciale et qui est faite pour être lu donc je me dis quand il y a une série que je joue absolument et que je loue je me dis c'est pas grave il y en aura une autre qui va arriver parce qu'il y a toujours des nouvelles choses intéressantes qui arrivent après j'essaie dans mes choix j'essaie dans mes choix de toucher des typologies de personnes en partant du principe que c'est pas parce que tels gens fonctionnent isekai que je dois faire que des isekai par exemple j'essaie d'avoir en ce moment j'achète beaucoup de boys love parce que j'essaie d'avoir un bon lot de boys love sur Veritune donc ça va arriver alors c'est en train de nous avouer que ça va arriver il y en a déjà quelques-uns mais il y en a plein qui vont arriver il y en a trois parce que je trouve que les coréens sont vachement doués en boys love oui donc je voulais proposer en fait un beau catalogue de boys love même chose ma mère est très fan de dramas coréens oh par exemple secrétaire Kim ouais fait partie des séries elle est archi fan donc j'essaie aussi de créer une section on n'arrive pas à s'entendre au niveau du titre pour faire une collection mature on va dire ça pour l'instant non je comprends voilà mais qui sont des bandes dessinées comme secrétaire Kim qui sont ouverts à des femmes au foyer oui des femmes tout court globalement qui ont envie juste de lire sans s'embêter et plus de 30 ans tu peux le dire c'est bon on a compris du josé coréen exactement c'est ça non je n'appelle pas ça du josé du moins je non josé c'est un mauvais terme voilà en plus il y a des même les problématiques sont prises dans les webtoons de façon très légère il y a toujours un côté humour malgré tout donc c'est vraiment des histoires qui sont faites pour être lues sans se prendre la tête sans avoir un drame en se disant que c'est un truc dramatique avec la famille qui s'effondre etc c'est quand même fait pour être avec un happy end si possible à la fin j'avoue il y a souvent des happy end même justement au contraire quand il y a des drames terribles ils arrivent quand même à se débrouiller souvent pour que à la fin tu souffles c'est dans le soulagement voilà exactement et ils sont très forts là dessus j'avoue c'est exactement ça donc j'essaie de justement d'avoir des différentes typologies pour justement toucher tout le monde et que tout le monde puisse s'y retrouver parce que je trouve ça dommage d'avoir un outil aussi formidable qui arrive qui est le webtoon et de se contenter juste de faire la même chose qu'on fait déjà dans les autres genres ou en manga etc donc voilà je voulais apporter voilà alors bien sûr je vais chérir tous les trucs où il y a des gens de notre monde qui se retrouvent dans un autre monde ou qui sont coincés qui se retrouvent dans un jeu vidéo trop bien alors vas-y balance les titres il faut que je note ou des gens qui se trouvent dans un monde qui ont vécu l'enfer du monde zombie et qui se retrouvent dans un ah ça me dit un truc ça il est en train de qui ont la possibilité de changer les choses il y a vraiment beaucoup des comme ça en fait en webtoon non mais tu fais n'importe quel début tu fais n'importe quel début il y en a 50 un truc que j'aimerais faire c'est les trucs type isekai où un héros se retrouve dans un monde qui est dominé par les femmes ah tu m'en avais parlé hier c'est vrai voilà c'est un truc que je trouve assez intéressant et donc voilà en webtoon on en trouve pas mal des comme ça il y a du teasing là il y a du gros teasing il y a du gros teasing oui si c'est une version moins cringe que le dernier manga d'Okamoto moi ça me va par contre tu nous as teasé sur l'EBL vous en avez combien ? si tu peux pas balancer des titres est-ce que tu peux me dire combien il y en a qui arrivent je sais pas attendre il y en a qui arrivent il y en a qui arrivent d'ici 2021 ? d'ici la fin 2021 ? alors oui parce que en fait pour certaines séries alors c'est assez étonnant mais pour avoir en fait certaines séries j'ai proposé de les sortir dans les six mois après la signature du contrat pour certaines séries donc du coup effectivement il y a certaines séries par exemple dans les BL qui sont des séries assez importantes et donc du coup il y a des séries qui deviennent automatiquement prioritaires par rapport à d'autres moi j'ai qu'une seule question plutôt deux est-ce que dans le titre il y aurait le mot on off est-ce qu'il y a Blossom et Cherry ? j'oriente légèrement mais si c'est déjà dispo en ah tu veux dire en papier en version papier ? je ne dis absolument rien et je ne peux pas dire non plus alors en fait c'est très compliqué parce qu'effectivement en plus comme le webtoon ça peut paraître étonnant ce que je veux dire mais le webtoon c'est un genre qui est nouveau il y a eu des gens qui hormis notre concurrent principal qui eux sont déjà bien installés donc on ne dit rien mais que ça soit pour la partie k-book avec le papier ou la partie veritune à partir du moment où un éditeur aussi important que Delcourt s'est mis là-dedans automatiquement il faut se dire que les autres éditeurs vont arriver forcément très rapidement et donc ça va devenir au niveau des ça va être la guerre au niveau des achats de licences comme ça a été à une certaine période pour le manga voilà et donc forcément ça devient très compliqué donc tant qu'une licence n'est pas signée elle n'est pas à nous oui alors du coup j'aimerais juste vérifier un truc car en fait moi je me suis emmêlé les pinceaux mais Marcy elle parlait des versions papier mais moi je parlais des versions webtoon en fait sur veritune quand tu parlais il y a des bails qui vont arriver en fait tu parlais de la version k-books ou tu parlais de la version non 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 tu parlais de veritune uniquement pour l'instant veritune voilà ben moi c'était ma question donc sur veritune parce que du coup les titres qu'elle proposait c'est des titres qui sont déjà disponibles en français donc ailleurs donc en fait ils n'arriveront pas sur veritune tout de suite si jamais un jour ils arrivent justement en plus dans le cas de k-books c'est assez particulier parce que là pour l'instant on est sur notre phase de test de k-books pour voir comment ça prend et en fonction de l'engouement auprès du public on va sortir plus de titres ou des typologies de titres différentes mais sans trop se perdre donc c'est vrai qu'on est toujours sur la on a commencé en fait une phase plus expérience donc effectivement c'est vrai que dans les premiers titres qu'on a sorti je n'ai pas pris de risque donc hormis sur le leveling qui est un cas à part qui est vraiment un cas à part noblesse c'est un titre qui était particulier True Beauty c'est un titre qui est particulier Secrétaire Kim voilà et tous ces titres là sont des sortes de phases de test pour voir aussi comme c'est des titres qui sont importants en Corée c'était aussi pour nous une façon de voir si cette typologie il y avait un public pour etc ça touchera des publics assez différents avec ces titres là oui oui aussi voilà puisque justement c'était aussi c'était aussi le but de voir aussi le différent panel comme moi je suis parti quand j'ai fait ça du principe que les gens qui vont lire les bouquins de la collection k-book ne sont pas forcément des lecteurs de manga voilà ou ne sont pas bon il y en aura un forcément mais il y a beaucoup de personnes par exemple à la base des fans de jeux vidéo mais qui lisent un manga une fois tous les 30 du mois de février donc du coup qui sont pas forcément voilà et donc eux sur le leveling ça leur parle parce qu'il y a cet univers de jeux vidéo voilà et donc c'est un public que j'ai essayé de toucher que je vais essayer de conserver en proposant aussi d'autres titres dans le même genre donc effectivement c'est vrai que je vais créer petit à petit des tunnels de typologie de genre pour ce public mais d'ailleurs il n'y a pas les réincarnations dans ce que tu proposes il faut absolument que tu mettes Abandon Princess ah là là les Tensei oui mais il n'est pas pour tout de suite tout de suite ah c'est une info qui n'était pas dans le communiqué de presse je suis très contente il n'est pas pour tout de suite tout de suite il y a de là c'est pas grave sinon en 3 ans je serai là je ne sais même pas où est-ce qu'il est là c'est Abandon Princess c'était ma recommandation quand Veritune s'est lancé j'en avais parlé et j'avais dit vraiment celui-là il est magnifique il est beau je ne sais pas où je l'ai mis c'est bien que j'ai dit Princess mais c'est Empress évidemment Abandon Empress voilà je ne sais pas où je l'ai mis mais il est très très beau j'ai reçu la version japonaise d'ailleurs aujourd'hui il a fait une version japonaise oui en fait il y a beaucoup de webtoons qui sortent alors les japonais ils font exactement comme moi ils refont totalement les mises en page oui mais alors les japonais ils font d'ailleurs je crois qu'ils font un peu comme toi puisque j'ai eu l'occasion de voir une adaptation en japonais d'un webtoon coréen c'était hyper imbriqué tu vois un peu un peu comme ce que vous le faites ça c'est une version japonaise et c'est comment à l'intérieur ? c'est totalement différent alors c'est complètement différent c'est totalement moi je trouve c'est totalement différent de la version coréenne mais ça se rapproche un petit peu plus de la version française on sent qu'ils veulent combler ils veulent combler alors que les coréens ils gardent leurs espaces ils gardent leur vide ils ont choisi quel papier les japonais alors ils ont pris un papier qui est assez épais malgré tout et qui est plus un coucher de façon à donner en fait aux couleurs un aspect ouais un peu plus vivant mais c'est plus petit aussi et c'est pas la même taille il est du coup au Japon ça coûte combien ça au Japon ? c'est millienne non ? c'est pas millienne ? voilà il est beaucoup plus petit ouais il forme un manga ok c'est quoi c'est millienne ou ? en format moyen parce que du coup le nôtre il est beaucoup plus grand en fait ah oui il est vachant plus grand le nôtre déjà le nôtre il n'a pas tout à fait la même taille avec la version coréenne le nôtre il est plus il a le vernis sélectif il a le... non mais nous il brille ! nous il brille ! oh la 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 ils ont mis une... ils ont mis une jaquette au Japon ? pour ce genre de délignes ? oui ! ils ont une jaquette ! oui 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 ! ils ont une jaquette ! oui 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 ! ils ont mis une jaquette ! nous on aura une jaquette si on court à travers les... j'ai ri ! ça va être... mais par contre du coup il coûte combien en yens ? ce que les gens demandaient sur le chat ! il est à 920 yens ! ouais bah c'est ça ! putain vas-y au juste prix ! j'étais pas loin j'ai 10 000 ! mais en fait tous les... malheureusement j'en ai pas ramené plus mais ils ont sorti ça aussi en... en japonais Thunderheart ! et pareil c'est le même format aussi ! donc ils refont au format manga ce qui est logique finalement pour ce pays là c'est logique ! oui 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 ! c'est logique ! alors après ils sont aussi disponibles en webtoon puisqu'ils ont une plateforme les japonais qui est un équivalent qui s'appelle Pikoma et qui est une plateforme ultra incroyable parce que comme c'est the plateforme du coup il y a tous les éditeurs japonais qui sont obligés de passer par cette plateforme en plus des webtoons coréens il y a plein de trucs un peu... voilà fait par les japonais sur cette plateforme ! d'accord ! donc elle est assez intéressante ! et en fait je me demandais tout à l'heure quand on parlait des... c'est vrai que quand j'ai précisé tiens les titres qui pourraient sortir et on a dit ah mais ils sont déjà en français sur d'autres plateformes ! alors j'ai déjà vu... enfin déjà on peut décorréler effectivement le fait que ça sorte en français sur une plateforme autre et que ce soit Kbooks qui sorte le livre je sais pas si c'est vraiment trop de l'intérêt mais est-ce que les coréens du coup... alors c'est un peu tôt peut-être pour le dire mais vous êtes les seuls finalement à sortir maintenant et une plateforme web et de se dire tiens on va sortir aussi les bouquins dans le même éditeur je crois que personne ne le fait aujourd'hui dans la question Kbooks il n'y a pas que des bouquins de la plateforme Veritune oui parce que Noblesse c'est clairement pas Veritune oui c'est Webtoon ! oui oui c'est pour ça c'est pour ça je disais que ça pouvait être décorrélé effectivement ça pouvait sortir sur une plateforme et être publié par Kbooks donc c'était aussi de... puisque comme à l'origine mon projet c'était de faire des versions papier quand j'ai commencé donc mon projet c'était pas de me limiter sur le fait qu'on ait une plateforme à s'obliger à utiliser uniquement les titres qu'on avait sur la plateforme et de pouvoir aller... moi je suis avant tout lecteur donc il y a des trucs que je trouvais super bien et que je voulais proposer aussi en version papier et du coup ça vous donne quand même un... est-ce que ça donne un poids supplémentaire parce que les coréens ils se disent ah bah comme vous avez les deux vous pouvez proposer les deux ça vous intéresse plus de vous vendre les choses ah oui 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 énormément alors au départ on a eu un petit moment de... à une période on a eu un petit moment de flou parce que eux ne... en fait ils étaient super hésitants de vendre des licences que ce soit Webtoon ou papier à un éditeur qui n'a encore rien qui n'a pas de plateforme de Webtoon et qui n'a pas encore sorti de livre donc au départ il y a eu c'est vrai que... il faut bien commencer j'étais frère exactement donc on a eu une petite période où on a eu pas mal de titres au tout début et puis après quand on était dans la période genre septembre de l'année dernière jusqu'à la sortie c'était très très dur d'avoir des licences parce que bah ils nous en avaient déjà filé mais comme il y avait encore rien pour l'instant donc c'est un peu dur voilà mais maintenant bah en fait en plus avec le leveling qui est enfin sorti donc du coup c'est beaucoup plus... avec une belle première semaine en plus ça fait plaisir d'envoyer des mails comme ça est-ce qu'on a déjà des chiffres pour la première semaine ? prof il s'est caché en moins chiffres est-ce qu'ils sont bien ? pour l'instant c'est des estimations et c'est ce que vous attendiez à peu près ? est-ce que vous êtes content ? est-ce que c'est mieux que prévu ? on est très contents en fait moi personnellement je suis d'autant plus content que je m'attendais vraiment pas à l'origine quand j'ai acheté ce titre pour moi j'ai acheté ce titre parce que c'est un titre qui m'avait touché j'avais trouvé ça incroyable il y a tellement d'inventivité il y a des passages qui me faisaient trembler quand je lisais ça quand ils vont dans le monde des elfes etc c'est très loin ça c'est très loin leurs grands chevaux moi j'ai lu que c'est un truc de ouf voilà il me le faut absolument et donc je ne savais pas si ça allait accrocher en fait surtout que c'était disponible sur le web je n'étais pas sûr que les lecteurs allaient accrocher sachant en plus que le manga a une force tellement puissante en France que je me disais amener quelque chose de différent et essayer de faire découvrir quelque chose de différent ça ne va pas être facile et d'ailleurs quand j'ai annoncé que j'allais faire du webtoon et des versions papier alors je ne citerais pas de nom etc mais j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils ne voyaient pas l'intérêt que j'allais me planter avec parce que ça ne racontait rien ça n'avait aucun intérêt au moins dans les mangas il y avait des vraies histoires en fait c'est tous les discours que j'ai entendus quand j'ai commenté les mangas sur les mangas exactement et j'ai une personne à qui je lui ai dit et ben voilà t'es devenue ta maman voilà comment mettre les gens en PLS c'est une technique fournie par Pascal Laffine c'est clair c'est clair voilà mais effectivement il y a plein de personnes qui ne comprenaient pas parce qu'ils trouvaient ça comme je disais toi-là par exemple avec Secrétaire Kim avec les pages de textos effectivement c'est vrai que quand on montre ça à quelqu'un voir 60 pages de deux personnes qui se déchirent dans des textos c'est bizarre voilà c'est bizarre c'est actuel c'est actuel on parle plus au téléphone on s'envoie des textos maintenant exactement c'est vrai oui c'est vrai on se fait des séparations par textos aujourd'hui ça existe je supporte pas le coup de fil mais il y a tellement de gens de ma génération supporte pas qu'on les appelle mais vraiment c'est envoie moi un SMS pourquoi tu m'appelles vraiment et même des fois je suis comme ça avec ma maman pardon maman pardon moi c'est pareil ne m'appelez jamais je déteste le téléphone depuis toujours c'est la révélation du soir et grâce à la secrétaire Kim l'avantage des textos c'est qu'on peut créer des groupes sur des thèmes bien précis oui c'est vrai moi j'ai un groupe d'amis on est tous fans d'isekai et on passe du temps à s'échanger Sandor tu n'es pas dans ce groupe voilà et des fois tu as des isekai tellement barrés il y en a un que j'ai vu la dernière fois qui se moquent d'une certaine façon d'isekai où c'est un mec qui travaille il sort du travail il est fatigué il se fait percuter par une voiture il tombe d'un pont il y a un camion qui passe qui l'écrase et ils t'ont fait en fait tous les trucs que tu trouves dans l'isekai en fait voilà et tu as plein de thèmes comme ça qui sont abordés et des fois c'est des trucs alors c'est insortable en France mais tu as des trucs qui sont extraordinaires en tout cas on est parti pour qu'il y ait de plus en plus d'isekai et sûrement en version papier ouais il y en a déjà beaucoup et puis c'est surtout que ça évolue tellement avec les différents genres qu'on peut mélanger et puis après tu as des chemins tu as les chemins qui sont pris tu as la partie réincarnation tu as la partie renaissance oui arrivé dans je vois ce que je comprends ce que tu veux voilà il renaît il renaît je trouve ça marrant comme concept tu as tu as tellement de trucs et puis tu as tous les automagames qui sont juste formidables et d'ailleurs tu parles d'automagames c'est nickel parce que du coup alors c'est paquet books c'est soleil mais il y a je sais bah automagame enfin il a dit ah non c'est dès le cours ah c'est dès le cours pardon excusez moi je me châtis je me châtis je me tape dessus c'est dès le cours ça sortira bah dans pas longtemps là on est à quoi deux mois de la sortie d'automagame je crois voire un peu moins beaucoup moins oui beaucoup moins c'est quoi c'est mai c'est en mai non non c'est en avril quoi quoi dans le mois qui vient quoi oui mai ok ok j'ai arrêté pourquoi j'ai l'impression que c'était au mois de juin ça sort là bientôt je crois que je confonds avec les prochaines sorties de chez kbooks enfin c'est en juin dans le tome 2 de solo leveling oui les prochains kbooks c'est au mois de juin c'est Noblesse et Secrétaire Kim et puis après on switch les vacances puisqu'il n'y a pas de Japan Expo cette année oui et on va directement au mois de septembre avec le prochain slot ouf 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 qui sera d'une certaine façon le vrai démarrage puisque c'est là qu'on va vraiment lancer toute la petite vague là c'est juste la mise en jambe mais du coup la parenthèse sur otome game je la trouve intéressante parce que otome game c'est un titre alors qu'il n'est pas coréen qui est japonais mais qui est totalement un petit peu dans cet univers là où on part se réincarner ou dans un livre ou dans un jeu vidéo là pour le coup c'est dans un jeu vidéo on est dans un des clichés où on est dans le côté de la méchante on sait que ah bah ce jeu je le connais je suis la méchante je suis censée mourir il faut que je trouve un nouveau moyen d'eux il y a tout un thème autour de ça en fait au japon qui est en train de grimper en parallèle de l'otome game c'est le c'est la vilainesse en fait oui la vilainesse la vilainesse j'avoue j'adore j'avoue j'adore et du coup dans le webto il y en a pas mal aussi mais oui mais complètement complètement c'est un genre qui c'est devenu un genre à part entière en fait c'est pour ça que je disais c'est assez étonnant parce que c'est deux points de départ qui sont des isekai et qui finalement ont donné deux types différents alors je sais plus qui c'est il y a pas longtemps qui me disait oui mais qu'est-ce que ça peut être un isekai pour les filles par rapport à un isekai pour les mecs bah voilà c'est des points de vue qui sont complètement différents ça a rien à voir voilà c'est des points de vue voilà c'est des points de vue qui sont complètement différents et puis des thèmes abordés qui sont complètement différents alors là pour le coup les vilainesse il y en a pas trop sur Veritoune non il y en a pas trop pas trop bien pas encore mais peut-être bientôt mais tu remarqueras souvent pour les garçons on est très dans le level up d'ailleurs je crois qu'il y a carrément un genre leveling de isekai leveling chez les filles on est plutôt sur des personnages qui vont en isekai essentiellement qui vont arriver dans des positions où on ne s'y attendait pas c'est à dire qu'on va être sur bah voilà la vilainesse au milieu de dans un automegame on va être sur une servante dans un truc on va être vraiment sur du jeu de rôle plus que après il y a un petit peu après en plus il y a des choses qui sont assez particulières par exemple il y a celui-ci et pas de nous alors c'est pas quelqu'un que je vais sortir mais personnellement j'ai adoré d'accord attends c'est quoi le nom exactement qu'est ce qui a cette particularité là c'est un mec qui se retrouve dans un automegame et donc dans un univers de pays génial et il est l'homme mec le plus malheureux du monde il essaie sans sortir parce que c'est un monde dominé par les femmes les femmes peuvent avoir plusieurs maris c'est pour moi ça en fait les femmes peuvent avoir plusieurs maris mais en revanche les hommes ah bah oui ils me parlent beaucoup celui-là j'ai l'impression d'avoir déjà lu en fait voilà ils sont obligés de se retrouver amants d'une vieille dame oh ok ok je veux ce titre on peut l'avoir c'est bon mais c'est assez particulier et j'ai trouvé ça très très drôle parce que il y a que dans les autome game qu'on peut se taper ce genre de délire ça c'est vrai moi j'aime bien ça j'aime bien quand ça sort de leur vraiment ça sort un petit peu c'est très original voilà on va avoir des trucs un peu un peu foufou mais Angélique a mis le titre en japonais attends je note le titre en japonais ouais non c'est pas c'était Mopsikai c'était Mopsikai je sais pas c'était pas ça ça avait l'air d'être ça j'avais cru reconnaître les mêmes kanjis otome otome game otome game otome game sekai wa oh non si c'est le même c'est Mopsikai c'est Mopsikai c'est Mopsikai c'est Mopsikai c'est Mopsikai j'ai l'impression de connaître Mopsikai il est très en vogue en plus maintenant il est super populaire en plus Mopsikai mais du coup pourquoi vous le sentez pas ? en plus il y a du robot dedans c'est du mécan aussi c'est très déstabilisant parce que comme il y a des robots en France les robots c'est jamais le truc qui cartonne moi tu me le vois quand tu veux écoute on en a un peu parlé il faut que t'en achètes 50 propisekai il faut combler je sais pas c'est Crunchyroll je sais plus c'est Crunchyroll Wakanim t'as une série un isekai comme ça où t'as un fan de Gundam qui meurt en allant acheter une dernière maquette en allant acheter du gunpla ouais et qui se retrouve dans un monde où il y a d'heroic fantasy mais avec des robots il est très très bien c'est lequel ? c'est génial j'adore mais ce truc là comment tu peux sortir ça en France ? les gens ils achètent pas de robots moi j'aimerais bien déjà qu'ils sortent au moins l'animé mais on l'a sur Waka moi j'aurais voulu qu'ils sortent un coffret de la série mais bon c'est dommage mais les DVD sont amenés à disparaître les DVD sont... alors les DVD mais les Blu-ray c'est encore une autre histoire parce que c'est un objet de collection en fait c'est comme les DVD les gens veulent le posséder en fait oui mais aujourd'hui en fait c'est surtout Atanim qui sort des DVD et ouais voilà et le problème c'est qu'Atanim est très limité dans leur nombre de sorties donc ils font des choix oui ils font des choix en plus c'est très très cher en général donc tu fais... tu donnes un bras tu donnes l'autre bras et du coup tu peux plus tenir tes DVD c'est une bonne définition voilà mais oui le titre de celui-là c'est... Night and Magic voilà celui-là il est juste formidable on a un chat au taquet c'est un excellent titre et d'ailleurs c'est un isekai qui est plus vieux que Mushoku Tensei voilà c'est dit oui mais c'est ce qu'ils ont dit également et dis donc vous êtes vraiment tous sur la même longueur d'onde je suis épatée entre les avis du chat les propos qui sont tenus en direct ici je me dis waouh on a jamais été aussi bien tu vois c'est merveilleux c'est un spécialiste de l'isekai comme moi il y a que des spécialistes de l'isekai je lui ai donné la fièvre et il a continué tout seul on va toujours pas contaminer Thunder quand même je sais pas ce qu'on va faire de lui ça marche pas mais c'est pas grave on peut pas contaminer tout le monde le Thunder ça marche pas ça marche pas mais c'est pas grave du coup juste une petite remarque par rapport juste à Keybooks si vous avez besoin de faire des tests par thématique effectivement je rejoins quand même un petit peu cat and geek là dessus si jamais un jour vous voulez tester le boys love en version papier on or off je pense que c'est un bon test vraiment on or off je pense que c'est un très bon test c'est original visuellement c'est une vraie version mais visuellement c'est gris-voix je préciserais sur certains boys love que j'ai pris il y a des versions justement on va dire ça on et off mature et pas mature content non 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 pas celui-ci ce que je veux dire par là c'est que certains boys love en fait ont des versions censurées et d'autres ouais c'est pareil avec la boys love pour l'instant on a pas trop le choix non parce que la plateforme c'est une plateforme tout publique mais effectivement si on est amené à un moment donné de faire on est amené à un moment donné de faire un level up effectivement sur l'autre partie on aura la possibilité d'utiliser ça alors après je dis ça mais ça marche aussi pour des oui des webtoons comme ingrid qui qui ont une une version adulte et une version normale oui c'est comme fait c'est tonight tu achètes la version ps2 et il n'y a pas le cul c'est un peu ça mais on n'a pas les mêmes restrictions en france parce qu'en corée en fait malheureusement par exemple j'utilise assez peu les applications parce que tout quasiment tous les titres que je lis en fait ont la version level up et donc je dois aller regarder sur un site web c'est à dire que la version applicative en fait en corée ne permet pas ni en france en france ne permet pas de lire en france aussi un appel et android ne permettent pas de bloc ah donc s'il y avait aussi vous aviez des titres qui avaient des versions donc alors pour ceux qui savent pas donc quand dans tous les mangas enfin dans tous les mangas qui ont de l'érotisme vous avez la version censurée qui est pour l'application et vous avez la version non censurée qui est du coup accessible web c'est à dire avec la page web de l'application et est-ce que vous ferez la même chose ou est-ce que dans ce cas là mais en fait tu n'as pas le choix parce que tu es bloqué automatiquement par Apple et Google ça te ça te bloque automatiquement donc du coup du coup il faut une version web alors je ne sais pas si Veritone on peut regarder en web sans l'application bien sûr il n'y avait pas l'application au début il n'y a pas encore voilà ça arrive mais justement on a été bloqué parce que certaines des séries étaient un petit peu ils ont trouvé que certaines des séries qui étaient sous la plateforme étaient un petit peu trop violentes à leur goût donc c'est pour ça que les les applis ont pris un petit peu de retard à cause de ça après c'est souvent très délicat en fait des fois ça arrive que quand on fait un truc français fait par des français souvent on a plus de problèmes que quand on le fait de l'étranger fait par des étrangers oh la la quel abus c'est con mais les autres plateformes n'ont pas eu ce type de problème alors que nous si c'est pas juste non mais c'est pas juste du tout ça fait partie du jeu ouais ça fait partie du jeu mais c'est effectivement il y a sur les parties appli il y a plein de choses qui ne sont pas possibles comme ça mais là clairement dans le contenu Veritoon il y a tout qui est possible enfin vraiment là je vois pas ce qu'il y a de choquant qui pourrait pas être accepté dans l'application que je constate déjà chez d'autres applications de webtoon c'est je suis très choquée d'apprendre que vous avez eu autant de soucis mais effectivement est-ce que solo leveling a posé problème puisqu'il est un peu splurge non pas solo leveling non c'est de la violence c'est Thierry Rodriguez qui s'occupe de la plateforme au jour le jour qui lui pourrait donner plus de détails là dessus mais effectivement c'est vrai que lui il s'arrache les cheveux à cause de ça parce que justement il se retrouve des fois face à des restrictions qui sont assez étonnantes moi je suis étonnée que les plateformes ils font quoi ? ils scannent absolument tout le contenu de l'appli et de tout ce qu'il y a ? comment ils font pour savoir s'il y avait du contenu ? bah c'est vérifié je pense ça doit être vérifié par des gens ah j'ai repéré un pénis pourquoi il est ça ici ? voilà c'est le problème des algorithmes c'est ce soir j'ai entendu au journal où il y avait une ville en France qui avait eu sa page Facebook qui avait été supprimée parce qu'elle s'appelait Bitch effectivement quand les machines prennent le contrôle des fois ça ne se passe pas toujours bien mais du coup on précise le tips si jamais il y avait des gens qui ne savaient pas sur les plateformes où vous pouvez lire du contenu réservé à un public vraiment adulte que ce soit parce que c'est trop violent ou parce qu'il y a du contenu érotique dedans vous ne pouvez jamais passer par les applications peu importe la plateforme jamais sur l'application passez toujours par votre navigateur web qui est de toute façon disponible toujours sur votre téléphone portable ou votre tablette en vrai il n'y a pas de problème en vrai il n'y en a pas c'est ce que justement je disais à Caroline hier par exemple pour la plateforme Crunchyroll il y a un isekai que j'aime bien je ne me rappelle plus le nom c'est Daemon Lord je ne sais plus quoi j'ai vu la saison 1 et la saison 2 n'apparissait pas ainsi que la saison 1 avait disparu de la plateforme elle est passée en 18 plus j'ai même pas fait YF du coup il a fallu que j'aille sur mon navigateur web que j'aille sur la plateforme Crunchyroll que je décoche le truc tout public et que je le mette justement je vais tout de suite aller vérifier cette option voilà la série est apparue automatiquement et du coup tu as pu voir l'épisode 1 de la saison 2 qui était pas ouf la 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 c'est salé qui est trash à un moment donné je me suis demandé s'ils allaient pas battre Rodo mais en vrai il est super sale cet épisode par rapport à la saison 1 mais c'est parce qu'ils ont changé de studio et de réalisateur en fait entre les deux et du coup ils ont plus la même vision de la mise en scène et c'est vrai que c'est plus aussi fin qu'avant par contre niveau qualité j'ai trouvé que c'était plutôt bien gratté niveau animation et niveau couleurs ouais ça ça va pas changer les couleurs sont vraiment très très belles sur cette nouvelle saison vous êtes en train de nous faire une belle petite review c'est sympa mais en fait pour être sincère je sais pas ce qui m'a pris à un moment donné je me suis abonné à toutes les plateformes qui existent c'est bien coûte une blinde et du coup en fait je le soit quand j'ai fini de travailler comme ça en gros jusqu'à une heure du matin en fait je me regarde des animés sur toutes les plateformes alors je vois des fois des trucs super barré comme un isekai avec un mec qui ouvre un peu les signes ouais voilà ouais ouais voilà c'est assez particulier quand même il est trop bien à chaque fois que vous sortez des pitchs je me dis je l'ai déjà lu j'ai déjà lu ah non pardon c'est une version boys love de ça à chaque fois que vous sortez un pitch je dis ah mais je l'ai vu mais c'est un boys love c'est un mec qui meurt en éternuant c'est super drôle ah oui mais t'as des trucs tellement particuliers comme ça donc effectivement c'est vrai que ça permet de découvrir alors moi je reste scotché sur les araignées idoles qui chantent devant tout un parterre de petites araignées avec des c'est le générique de fin de faire ce mot il est trop marrant il est infernal à chanter au karaoké mais je l'ai réussi et je suis très fier je pense qu'on a tous bien compris que là le isekai règne ce soir dans le cri du mochi on est dans le isekai mochi je t'avoue que j'espère que ça va durer longtemps alors il y a quelqu'un qui m'a dit un truc en pensant que c'était une insulte et qui m'a dit que les gens qui regardent des isekai c'est des gens qui ont à moitié raté leur vie parce que c'est des trentenaires qui se font chier dans leur boulot parce qu'ils ont 30 ans et qu'ils sont arrivés à un niveau de leur vie où ils ont plus rien à attendre de leur vie donc les isekai leur fait rêver parce qu'ils ont l'impression de pouvoir partir dans un autre monde où ils vont avoir plein d'elfes à gros seins qui vont leur tomber dans les bras what ? n'importe quoi ou plein d'elfes mâles à moitié nus qui vont à courir vers moi ça marche aussi je les prends bon alors après c'est vrai que ça existe ça existe il y a une vision non mais c'est surtout qu'on a pas attendu les isekai pour parler de nouveaux mondes Escaflon, Fushigi Yugi on en parlait hier avec Pascal on en parlait c'est le avant et c'était pas des isekai parce que c'était voilà c'est à partir du moment qu'il y a... alors Pascal c'est quoi ton jésus-Christ là ? ton jésus-Christ de l'isekai en fait je disais à Caroline hier dans les isekai je passe un point zéro il y a les isekai d'avant et les isekai de maintenant voilà le point zéro c'est SAO ouais je suis d'accord qui est pas un isekai du coup mais ouais c'est lui qui a lancé toute la mode en fait c'est lui qui a lancé le truc c'est vrai en plus c'est génial cette histoire c'est lui qui a lancé la mode c'est bon parce qu'il mélange plein de genres à la fois l'Evoid Fantasy, le jeu vidéo, l'isekai on peut mettre plein de genres dedans et donc je le mets comme point zéro donc il y a eu des trucs comme Axan, Avance le reste c'est du proto isekai voilà exactement mais qui ont eu des succès mais qui sont sur un moment localisés et après ça s'est arrêté alors à partir de SAO t'as des tonnes de trucs d'héroïque fantasy qui sont arrivés t'as des tonnes de trucs avec des gens coincés dans des jeux vidéo t'as des tonnes d'isekai et en plus t'as des sous-catégories qui arrivent c'est incroyable comment ça devient de plus en plus riche c'est devenu un genre à part juste à cause d'un titre voilà et c'est pour ça que je lui donne pour moi c'est le JC de l'isekai voilà c'est le point zéro c'est le point zéro ouais avant JC il y avait Dunbine et après JC il y avait On Up To Summon The Devil Gord exactement et bien en plus je trouve que c'est la première fois dans le manga où il y a un genre qui qui reste qui brasse aussi large en fait même en terme d'époque qui évolue mais surtout qui reste parce qu'il y a toujours eu à une époque il y avait des modes bien sûr la mode des gens qui étaient les trucs médicaux ouais et en isekai il y en a voilà les gens qui avaient des problèmes de santé ouais tu vois il y a eu plein de de petits gens qui ont cartonné pendant une époque les gens qui étaient fans de bouteilles de vin je connais ça voilà t'as eu plein de trucs comme ça mais ça a duré un temps et après ça s'est arrêté alors que l'isekai ça a créé vraiment un genre à part entière et ça a chopé tous les autres genres et ça a fait un genre voilà tu mets tout dedans en fait et ça fait des chocopies exactement mais du coup j'ai une question du coup tu consommes du LN du light novel puisque du coup c'est aussi un des supports sur lesquels on a le plus de isekai disponible ouais c'est vrai alors je t'avouerais que je ne consomme pas de light novel du tout pour une raison toute con c'est que je lis beaucoup de romans ados adultes d'accord voilà attention encore des livres attention non 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 tu vois c'est le hasard celui-ci à côté de moi mais si tu veux je lis beaucoup de romans ados adultes et donc du coup les light novel et puis en plus j'avouerais que les light novel j'ai du mal avec la façon dont c'est écrit et j'arrive pas à rentrer dedans en fait j'arrive pas à voilà j'ai un petit peu plus de mal c'est pour ça qu'il faut essayer un fini d'entrogramme du coup parce que c'est pas écrit comme un light novel mais c'est vrai en plus alors après c'est peut-être que c'est une fois traduit que ça donne ce résultat je sais pas en vrai parce que pour le coup ça dépend des artistes aussi peut-être les anglaises et les versions françaises de SAO je trouve que les deux sont dégueulasses donc enfin puis en plus je trouve qu'il y a un côté très enfant dans la façon de raconter qui me gêne un petit peu je trouve que c'est c'est pas assez voilà il manque un truc j'ai une petite question dans le chat juste pour lui répondre mais je pense qu'on a tous la réponse ah tu l'as vu aussi par rapport à solo leveling comment son collègue peut-il penser ça je ne sais pas il demande oui mon collègue dit que solo leveling est un isekai je ne suis pas d'accord qu'en pensez-vous ? bah non c'est pas un isekai non du tout c'est du multiverse avec plein de portes de mondes parallèles donc non exactement est-ce que quelqu'un est mort ? est-ce que quelqu'un est mort ? non les gens ne meurent pas forcément attention oui non en plus c'est vrai ils ne meurent pas des fois ils sont juste se mommés l'isekai large c'est quelqu'un qui est transporté dans un autre endroit d'un point A à un point B et c'est pas du tout le cas de notre héros qui n'est pas dans notre plan dimensionnel il reste tout le temps déjà notre héros il a pas besoin d'être déplacé dans un autre monde Jinwoo il est là il reste donc c'est pas un isekai tu pourras le dire à ton collègue non c'est pas du tout un isekai voilà tu diras les gens qui savent on dit et de coup on peut pas c'est incontestable c'est bien c'est génial parce qu'elle est là c'est incontestable on peut plus venir nous dire quoi que ce soit à ce sujet il y avait une question après c'est déjà très bien comme ça je trouve que ça sert à rien de lui rajouter une catégorie supplémentaire surtout si c'est pas la bonne non il y a trop de portails c'est du multilonde à ce compte là tu reprends la rhétorique du chef qui dit que Steins Gate c'est un isekai et pour la peine je me vois du carpepper voilà il y avait une question qui avait été posée sur le chat tout à l'heure par rapport alors je reviens un petit peu sur Keybooks pour le coup mais par rapport à l'adaptation en livre du coup est-ce que à partir du moment où vous avez la possibilité de le refaire vous même d'avoir la liberté totale sur votre mise en page et votre création est-ce que ça vous est arrivé ou est-ce que vous avez eu besoin de demander à l'artiste de corriger certains trucs ou de refaire certains éléments ou d'avoir besoin de refaire quelque chose que ce soit Oh j'aurais tellement aimé en fait j'ai demandé par exemple j'avais demandé pour acheter des illustrations françaises qui crée des illustrations pour nous spécialement pour l'édition française Ah ça serait chouette mais son éditeur nous a dit non il a trop de travail il doit se concentrer sur son travail et donc il n'a pas le temps pour ce genre de choses voilà donc il a juste eu le temps de lire notre version de valider il a juste eu le temps de nous dire pour la couverture du numéro 2 qu'il fallait l'utiliser au numéro 3 celle qu'on avait choisie d'accord ok et on va pousser vers une autre couverture en fait à l'origine c'est la couverture ah ben non je ne l'ai pas là la couverture qu'on devait mettre pour le numéro 2 en fait va être décalé au numéro 3 et du coup c'est une autre couverture qui est arrivé que ce soit pour la version jaquette comme pour la version papier d'accord bah d'ailleurs est ce que ce serait pas l'occasion d'aller vers la review de solo leveling vu qu'on est en train d'en parler ce serait pas mal let's go donc alors attendez que je me plante pas de bouton normalement vu qu'on est là dessus ça doit être celui-ci attention review le mochi critique voilà le mochi critique pour parler de solo leveling solo leveling donc qui est sorti chez Kbooks tout récemment qui est magnifique donc c'est une édition papier bien évidemment et donc avec un grand tirage moi du coup j'ai eu une édition puisque du coup je me suis beaucoup intéressée à l'intégralité du produit puisque tout l'intérêt c'est ce produit voilà on l'a tous ohlala il est magnifique le poster il est beau il est très beau aussi et moi en fait dans mon édition dans mon édition c'est pour rassurer quelques personnes il y avait des pages qui ont eu des petits défauts ohlala ils se l'appellent bonjour j'ai le kit presse oh non mais 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 incroyable cette boîte c'est beau ouais c'est beau ça vient de chez eux le petit dossier de presse on peut l'avoir où la boîte en fait c'était pour les professionnels pour leur présenter avant que ça soit mise en vente et avant que ça sorte donc il y avait plein de petits trucs dedans oh c'est cool c'était ça le kit presse pourquoi on me l'a pas renvoyé ouais c'est ça voilà il y avait aussi ça un t-shirt oui j'hésitais à le mettre ah le t-shirt voilà mais du coup il est différent de celui que tu as t'as vu c'est pas le même t-shirt on sent que toi t'es le boss t'as un autre t-shirt un sac voilà c'est un petit gadget comme ça oh c'est sympa je crois qu'il y a un concours actuellement sur le compte twitter de kbooks non je crois ou sur celui d'instagram pour gagner justement le kit presse oui je l'ai vu passer merci du coup pour les gens qui sont intéressés sur le chat n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux de kbooks je crois qu'il y a actuellement encore le concours qui est en lice donc n'hésitez pas à aller tenter votre chance pour tenter de remporter cette jolie box elle est très belle je vous parlais gastronogeek merci gastronogeek on remercie gastronogeek parfait nous allons justement parler de solo leveling c'est parfait incroyable merci gastronogeek gastronogeek il pourrait totalement faire des recettes inspirées de l'univers de solo leveling je me souviens plus est-ce qu'ils mangent des trics à un moment donné il y a beaucoup de sang ils se battent beaucoup bah oui ce que je me disais dis donc ça va pas être très heureux alors du coup tu prends ta bestiole tu la dépiotes peut-être plus tard cuisiner de la fourmi peut-être plus tard cuisiner de la fourmi de l'île de Dieju ça peut être pas mal aussi ouais ouais tu cuisines ça tu cuis ça avec des cristaux broyés mais voilà moi je pensais aux cristaux alors sinon là tu peux éventuellement faire un truc à base de sel en croûte de sel bon je ne sais pas mais il faut imaginer des choses bah écoutez ça tombe on fait la petite review voilà gastronogeek qui va se pencher dessus concernant solo leveling parce que s'il y a des plats solo leveling moi je suis totalement partante et notre lébonisé super 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 gastronogeek on attend puisque gastronogeek est donc un talent incroyable pour innover et créer des recettes à partir de toutes sortes d'inspiration dont des licences que nous aimons énormément des univers qui nous parlent et il a donc déjà sorti plein de livres sur tous ces univers là il y a le prochain qui sortira très bientôt je l'attends avec beaucoup d'impatience sur Zelda et là il savait qu'il y a quantité de recettes à faire mais il était en crowd il y a pas longtemps celui-là il était oui en crowdfunding il y a pas longtemps il s'est terminé royalement d'ailleurs donc j'ai hâte j'ai hâte qu'ils sortent et de le recevoir et tout j'ai hâte donc c'est pour ça à chaque fois que je vois gastronogeek et que je me dis attends il y a moyen de faire des recettes je suis là je suggère mais là j'ai pas encore vu de recettes particulièrement appétissantes puisque sur ce premier volume de Solo Leveling on est vraiment sur une introduction de l'histoire il mange plus du lion qu'autre chose en vrai ohlala il mange bien plus que ça merci beaucoup gastronogeek des gros gros bisous excellente soirée à toi et merci encore pour le raid je te fais des gros gros bisous moi ce que j'ai beaucoup aimé en fait sur ce Solo Leveling c'est que c'est une histoire qui va à 200 à l'heure ça va extrêmement vite on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer et malgré le fait que ce ne soit finalement qu'encore qu'une introduction avec ce premier volume et ben en fait on plonge bien dedans car en fait on va suivre Jingu et on nous explique qu'on est dans un univers qui est donc très proche du nôtre sauf que il y a des portails qui ont qui ont popé un petit peu à différents endroits et qu'en même temps que ces portails il y a des classes qui se sont intégrées aux gens et donc notre héros Jingu c'est un hunter, un chasseur et il y a évidemment toute une hiérarchie qui se crée aussi à ce niveau là et lui dans la catégorie des hunters il est dans la plus mauvaise catégorie il est dans le rang le plus bas et dans le rang le plus bas il est le plus mauvais donc en fait on ne peut pas partir de plus bas que lui il est vraiment au fond du fond et ce hunter du coup est évidemment très mal vu par tous les autres chasseurs parce qu'à chaque fois il considère qu'il se tape un boulet quand du coup ils partent tenter de faire un donjon à travers un portail et du coup le pauvre justement il subit énormément aussi parce que du coup c'est lui qui se prend tout tout dans la figure il trébuche, il est maladroit il a vraiment pas de chance il a tous les défauts du monde au tout début de l'histoire et on apprend que s'il reste mauvais c'est parce qu'en fait il n'utilise pas l'argent qu'il gagne pour pouvoir justement s'upgrader se développer déjà sur des items etc parce que tout l'argent il le donne à l'hôpital où il y a alors je ne sais plus si c'est sa maman c'est sa maman c'est sa maman qui est à l'hôpital et du coup tout l'argent va à l'hôpital et donc lui il continue à être vachement misérable à ce niveau là jusqu'au jour où il va participer à une quête dans un portail et là rien ne va se passer comme prévu donc c'est ce que vous voyez d'ailleurs un petit peu là vous le voyez en sang c'est les premières pages de ce premier tome il va se retrouver dans une pièce assez énigmatique puisqu'il va y avoir finalement des énigmes à résoudre tout simplement et il va être quand même vachement plus malin que les autres notre petit Jing Wu ce qui va lui permettre à peu près de s'en sortir mais surtout ce qu'on va découvrir c'est qu'il a un coeur noble un coeur vraiment merveilleux parce qu'il va se sacrifier vraiment pour les autres et en fait je suis fascinée c'est en moi une des phases en fait de l'histoire sur ce début d'histoire qui m'a le plus fascinée c'est cette pièce avec les statues tous les participants à la quête ouais mais c'est un stress c'est hyper prenant tu vois c'est hyper prenant parce que je trouve que la manière dont tout est décidé dans le détail le détail dans les dans les plis des yeux les plis de la bouche c'est tellement effrayant mais c'est hyper réussi tu vois c'est pas moche c'est effrayant mais esthétique en même temps et à ce niveau là l'artiste déjà il m'avait séduit et donc dans cette pièce de la mort on peut l'appeler comme ça très clairement il va se passer beaucoup de choses vraiment 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 terrible donc préparez vous mentalement à vous dire que solo leveling ok c'est classe c'est cacoï et tout de loin mais en vrai c'est aussi quand même pas mal trash donc faut se préparer psychologiquement à se dire que on va avoir des bras tranchés des têtes coupées des cadavres on veut tout mais c'est très varié c'est bien oui un vrai petit cocktail de différentes possibilités de mourir et en fait on va du coup assister vraiment à une espèce de génocide de ce petit groupe parce que du coup résoudre l'énigme de cette pièce n'était pas du tout simple et même au final ce qui se passe réellement est encore rempli de mystères on n'a pas les informations pour comprendre tout ce qui se passe on va juste subir l'histoire et avancer avec elle pour mieux essayer de voilà de comprendre toutes ces nouvelles possibilités qui s'offrent à notre héros puisque à la suite de cette salle de la mort comme je l'appelle notre héros va du coup vraiment entrer dans le concept même du solo leveling c'est à dire qu'il va découvrir qu'il a une fenêtre supplémentaire sur laquelle il peut avoir des informations en plus et on lui explique qu'il va pouvoir l'évelopper il va pouvoir en faisant telle et telle quête supplémentaire avoir des nouveaux pouvoirs des nouvelles capacités mais au début il croit pas trop parce qu'il dit quand même que c'est un gros caca et qu'il y a pas de raison et que c'est pas logique et que de toute façon il est à l'hôpital parce que du coup il va subir de ouf vous allez voir et en fait c'est vraiment à partir de là que tout va commencer avec solo leveling et donc cette possibilité de leveler en solo je me suis dit on peut pas mieux résumer le titre que ce qu'il fait effectivement sur ce volume là évidemment le webtoon si vous le suivez sur Veritoon il va beaucoup plus loin puisque ici sur ce premier volume de Kbooks vous avez surtout les 10 premiers chapitres je crois mais ça vous permet vraiment de mettre un pied dans l'histoire de mettre un pied également dans le graphisme je suis vraiment fascinée par le dessin je le trouve vraiment magnifique c'est un des points qui font que j'aime vraiment beaucoup 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 du coup les webtoons de manière générale je trouve qu'il y a des artistes qui s'appliquent tellement dans leur dessin et imaginez-vous que leurs dessins sont quand même 90% du temps en couleurs sur les webtoons c'est un boulot considérable donc vraiment vraiment bravo parce qu'en plus il ne fait que s'améliorer dans son dessin déjà qu'il est extrêmement travaillé dès le départ il est très travaillé mais moi ce que je trouve fascinant c'est l'évolution de notre héros parce que la cover du coup de ce tome 1 vous spoil le futur de notre héros au début c'est un peu un gringalet il n'est pas très grand le résumé aussi j'ai même pas lu le résumé derrière en fait j'ai même pas lu j'ai juste lu l'histoire mais donc ne lisez pas le résumé le résumé aussi un peu mais du coup il va vraiment être littéralement transformé et assez rapidement puisque si vous suivez le webtoon ça y est vous le voyez déjà vachement transformé et vous vous dites bonjour écoute en fait c'est sympa c'est sympa de te connaître c'est très cool il devient très 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 beau vraiment il devient très très beau si vous aimez les beaux personnages en 2D vous allez être quand même servis aussi à ce niveau là outre l'intrigue c'est d'ailleurs assez étonnant son évolution au fur et à mesure physique et au niveau du dessin c'est assez incroyable c'est une vraie réussite à ce niveau là j'aime beaucoup justement quand un artiste est capable de proposer une thématique dans laquelle il y a une évolution visuelle et qu'on puisse réellement le constater et que ce soit pas juste tu vois genre un changement de coupe de cheveux c'est clairement j'adore ce genre de truc c'est euh j'avais constaté ça par exemple un peu rien à voir mais sur My Hero Academia le héros il se coud au tout début c'est vraiment il est tout maigrition tout gringalet saison 3 le mec il est torse poil il fait oui il a changé il a vraiment changé et c'est pas juste oui on va dire qu'il est fort on va dire qu'il est devenu très fort non il a vraiment changé il est couvert de cicatrices il est couvert de cicatrices il est couvert de cicatrices bon là pour le coup c'est avec le système on va dire de ce jeu si on peut l'appeler un jeu qu'il va évoluer c'est aussi beaucoup dû à ses efforts mais les exercices obligatoires c'est une idée justement que j'ai trouvé incroyable les exercices obligatoires chaque jour ah oui oui qu'il est obligé d'amener on a même pris vos 400 pompes vous allez être puni pendant 4 heures ouais c'est chaud et la punition elle est pas sympa la punition elle est pire que l'exercice la punition elle est terrifiante aussi ah ouais j'ai un peu scrupée elle est tellement bien dessinée la punition que moi je veux bien qu'il soit puni encore pour la beauté d'idée c'est foufissime à ce moment là non non c'est vraiment extrêmement réussi mais c'est vrai que du coup quand on vous dit qu'il va vraiment changer c'est genre il prend 20 cm 10 kg de muscles son visage il s'affine ses yeux aussi voilà on est sur une véritable métamorphose de notre personnage son esprit aussi s'affine son pardon quoi ? son esprit aussi s'affine son esprit s'affine ah oui c'est vrai mais en même temps c'est vrai que dans le concept même des jeux on peut upgrader n'importe quelle capacité et pourquoi pas oui effectivement on peut upgrader l'intelligence gamer je fais une référence à un autre webtoon en fait c'est ça c'est qu'en plus si tu es habitué à ce type de lecture tu fais forcément des connexions et en fait du coup tu es un peu à la maison tu vois tu n'as pas l'impression de tu dis ah bah oui c'est logique évidemment que ça se passe comme ça et en fait c'est hyper agréable parce que du coup j'en lis quand même pas mal mine de rien des webtoons où il y a un système un peu de jeux vidéo où on rentre dans un jeu ou des trucs comme ça et à chaque fois je suis assez impressionnée par tous les trucs qu'on peut développer que ce soit dans les webtoons coréens ou même dans les mangas parce que dans Skill le fait de pouvoir upgrader des trucs avec la nourriture et tout j'adore en fait j'adore tous les trucs où il y a des affichages que tu peux voir pour toi c'est le rêve et là je reprends le raisonnement de la personne qui était méchante avec Pascal c'est parce que tu n'as pas réussi ta vie non c'est parce que vraiment c'est le rêve de ma vie d'avoir un écran comme ça où tu puisses faire des trucs et dire oui alors aujourd'hui j'aimerais avoir deux heures de plus de sommeil je dépense le monde tu vois des trucs comme ça c'est un rêve ça c'est ça on y arrivera mais j'espère bien j'espère j'espère on y croit tous et donc même avec des lunettes moi je suis content si c'est juste des lunettes qui permettent de le faire ah ça serait carrément cool t'imagines un système qui t'appuie sur deux boutons et puis tu te dis ah les yeux sont tous dégonflés c'est merveilleux j'ai gagné trois heures de sommeil en deux minutes le rêve il y a très longtemps j'avais vu un film justement comme ça qui utilisait ce principe où l'héroïne avait une paire de lunettes et elle était pourchassée par des sortes de zombies et les lunettes elle demandait le plan de la ville et ça apparaissait sur les lunettes et elle pouvait s'enfuir dans la ville pendant qu'elle était poursuivie d'accord c'est des google glass d'ailleurs je crois à l'époque ah ouais c'est un film israélien ah je le connais pas du tout ça va avoir 5 ou 6 ans ce film j'irai chercher je suis curieux oui oui il est très très bien c'est un film qui est passé inaperçu mais il est très très bien juste pour cette idée des lunettes où tu peux demander des informations pour t'enfuir c'est clairement une connexion déjà avec effectivement tout cet univers où tout est pseudo informatisé mais à travers nous même c'est vraiment un des trucs que j'aime le plus et donc solo leveling ce premier volume bah c'est vraiment une introduction à une grosse histoire qui va durer un petit moment d'ailleurs je ne sais pas si vous avez déjà une estimation du nombre de volumes que ça fera en manga on a compté pour l'instant on est je pense à 17 volumes quelque chose comme ça ça va à 17 volumes ça va c'est pas les 100 volumes de One Piece franchement c'est correct franchement ça va on est loin des 100 volumes de One Piece et du coup le rythme d'apparition ce serait quoi ? 2 mois c'est ça ? on va essayer de parce que comme ça évolue quand même beaucoup essayer de garder un rythme de 1 tous les 2 mois par exemple le 2 là il part chez l'imprimeur demain et donc on va essayer de garder un rythme régulier justement pour éviter ce côté un bouquin tous les 3 mois, tous les 4 mois c'est ce que j'aimais avec le manga au départ c'est que c'était super régulier oui bah oui il fait 2 mois on avait 100 volumes et en fait il y avait de plus en plus de mangas où l'apparition est totalement irrégulière donc effectivement Mading a trouvé le nom du film Jérusalem apparemment c'est ça le film dont tu parlais ? c'est ça ! on a les meilleurs sur le chat vraiment je vous dis on a les meilleurs bravo Aydan surtout c'est Aydan qui l'a trouvé ah c'est Aydan bah bravo Aydan Aydin Aydan Aydan je ne sais pas trop comment le prononcer il y a une petite remarque sur ce webtoon sur le chat je constate j'ai vu mais en fait est-ce qu'il dit que alors attends comment résumer ses propos sur le fait que c'est peut-être un peu classique au niveau du setup mais il faut bien comprendre qu'on est sur un des premiers webtoon qui propose ça en fait ce système là il est pas sorti hier en fait c'est un titre et une histoire qui date d'il y a quand même pas mal d'années sachant qu'à la base c'est un web novel et en fait c'est juste qu'on l'a maintenant en fait mais... oui mais c'est comme tout à l'heure là tu parlais de Otome Game l'éditrice de Otome Game nous expliquait que Otome Game c'est aujourd'hui donc même si ça reste quand même un énorme succès en fait il y a beaucoup de mangas chez d'autres éditeurs aussi où ils reprennent quasiment à la ligne près le même scénario le même concept voilà exactement le même concept mais effectivement si on le regarde maintenant on se dit il y a plein de mangas qui sont comme ça en oubliant que celui-ci c'était le tout premier à créer ce genre donc c'est lui qui en a inspiré d'autres c'est ça en fait je me demande comment ils font pour avoir un truc qui perce alors qu'à la base enfin quand même Otome Game c'est une nana qui veut éviter de crever en faisant pousser des légumes donc enfin c'est vrai oui mais il y a plein de bonnes idées le conseil de moi-même ah oui 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 avec elle-même 20 fois avec la moustache ça on l'a aussi dans la réunion d'ailleurs oui exactement exactement donc après c'est plein de petites idées qui sont intéressantes en fait souvent c'est moi c'est ce que j'adore dans ce genre de livre c'est aussi pour ça que j'ai aimé le leveling c'est les petites idées mis bout à bout moi quand je repense à cette scène avec la table avec les différentes Catalina je repense à la pub pour Allianz et les assurances de voiture où tu avais toutes les différentes émotions autour de la table ils se foutaient sur la gueule et puis c'est surtout ce qui est intéressant c'est que l'héroïne c'est pas une nana hyper intelligente mais c'est vrai voilà et c'est ça que je trouve intéressant c'est que elle est naïf mais elle a du coeur en fait voilà c'est sa façon d'agir qui fait évoluer son histoire et je trouve ça original donc Catharina qu'on pourra découvrir donc en manga chez Delco j'arrête de me tromper le 21 avril c'est ça ? oui c'est pas vrai c'est vrai je me suis encore trompée ça ressemblait à un 1 le 4 ressemblait à un 1 le 24 avril vraiment c'est pas le 21 ? il me semble attendez est-ce que c'est un mardi ou un mercredi c'est moi qui ai raison c'est un 21 c'est le 21 c'est moi qui ai raison voilà parce que c'est mercredi 21 en général les rives sortent toujours le mardi ou le mercredi voilà et le 24 c'est un samedi donc il n'y a pas de manga qui sortent Monsieur Profi Sekai voilà si il y en a des mangas qui sortent le samedi mais c'est plutôt rare c'est plutôt rare c'est hyper rare chaque éditeur a son petit jour de prédilection voilà c'est ça en fait en général souvent les hachettes c'est le mardi et les interforums le mercredi et les kanas c'est le vendredi voilà un petit tyrannique qui dit que les mini Katarina c'était une idée de Kumoko en fait à la base en fait c'est l'histoire de Otome Game cette mise en scène c'est inspiré de l'araignée en fait ah d'accord faut savoir quand les trucs ont été faits à quel moment parce que c'est vrai que l'araignée c'est assez vieux en fait l'araignée étant arrivée après chez nous n'importe qui aurait pu se dire justement la référence celle que tu l'as senti surtout qu'il y a pas beaucoup de volumes sortis en français pour le manga en france on est à 4 tomes du manga ouais c'est ça 4 effectivement c'est ce que je vois ici oui donc on est très très loin de l'anime oui c'est un peu comme la petite fille la petite bibliothécaire la petite fille de boucourne l'anime spoil tellement l'anime il a dépassé les 7 tomes qui sont sortis chez Ototo et je pense que Ototo va continuer avec la suite mais Otome Game d'ailleurs je crois que ça fait quasiment plus quasiment non ça fait pas toute la saison 1 de l'anime mais le manga il couvre quand même une grande partie de la première saison de souvenirs oui mais la saison 2 pour le coup je l'ai lu en japonais le tome 1 de Otome Game parce qu'il était en promo gratuit j'ai fait ouais il est gratuit je le prends mais du coup je le lisais j'étais là genre oh mais j'ai pas encore vu ça dans l'anime je me suis auto spoilé des trucs du coup je me souviens effectivement ça va quand même assez loin mine de rien vous allez rattraper l'anime puisqu'en fait on a la saison 2 qui est prévu sauf s'il y a décalage pour 2021 l'été pour l'été 2021 donc on va peut-être réussir à ah non écoute on aura un peu les deux en même temps parce que je sais pas quel rythme vous avez prévu pour Otome Game normalement tous les deux mois tous les deux mois oh on va rattraper ça royal parfait je vois qu'il est déjà 23h45 quasiment bientôt minuit on va laisser mais on va laisser Pascal retourner à sa vie parce qu'en fait bah demain il travaille aussi faut qu'il arrive à se lever et puis demain j'ai ce que nous on appelle pour le webtoon dans ma boîte la task force avance en Montbani chez moi c'est une réunion qu'on a tous les 15 jours le mercredi où il y a toutes les personnes importantes qui travaillent sur le webtoon chez nous et donc on débrieve de ce qu'on va faire quels sont voilà et l'un des thèmes demain ça sera à quel moment on va intégrer des trucs français à l'intérieur par exemple oui 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 ça c'est vrai que c'est un des points qu'on n'a pas encore pu aborder du coup dans l'entreprise mais tu reviendras Pascal c'est une question qu'on nous pose souvent parce que comme on est une boîte d'édition d'auteurs français donc effectivement mais juste avant du coup que Pascal s'en aille on va procéder au tirage au sort pour le gagnant qui va du coup repartir avec son tome de solo leveling alors je me mets juste en position tirage au sort c'est ici est-ce que notre cher modo adorable Badstreff peut procéder au tirage au sort s'il te plaît et je rappelle que la personne qui est tirée au sort doit absolument se manifester sur le chat parce que sinon on tire au sort quelqu'un d'autre voilà du coup je laisse Badstreff mettre en place le tirage au sort c'est assez rapide c'est un bouton normalement sur lequel il faut cliquer et après du coup ça apparaît sur le chat pas si adorable que ça quand on le connaît le modo ne dit pas ça il y a plein de gens qui commencent à participer oui effectivement vous pouviez participer en tapant le mot K-Books du coup on est reparti sur une horde de K-Books j'irai voir le taux de participation K-Books et K-Books et j'avais raison vite avant que le modo fasse le tirage au sort mais les gens qui ont déjà tapé K-Books avant enfin c'était bon hein votre candidature elle a été prise en compte c'était bon vous allez participer normalement au tirage au sort par contre c'est inquiétant je n'ai plus de nouvelles de Badstreff non non attends si Hunter il était là juste avant il doit être en train de se dire allez il laisse quelques secondes il laisse quelques petites secondes aux gens il fait monter la sauce il fait monter la sauce au du coup moi j'étais contente de le voir passer parce qu'on se connaît depuis quand même un petit bout de temps oui 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 je n'imaginais même pas elle a travaillé avec moi mais oui il y a longtemps ah bah il y a longtemps à peu près oui oui c'est ça comme ça dans une autre époque tu vois à une époque on prenait encore des photos en argentique où il n'y avait pas de smartphone où il n'y avait pas tout ça je ne sais même pas si BD Expo n'existait pas encore à l'époque si si j'ai fait BD Expo donc ouais le premier cosplay ton cam c'est marrant c'est marrant parce que j'ai ressorti il n'y a pas longtemps une grosse boîte comme il n'y avait pas de numérique c'était que des photos parce qu'à l'époque mon passe temps c'était de prendre des photos de tous les premiers cosplays qui existaient et j'ai une boîte remplie de photos de vieux cosplays où il y a en trop de Grégoire et Lowe ah Grégoire et Lowe ah oui qui était le présentateur de la plupart des cosplays des concours de cosplays et effectivement ça fait beaucoup de photos en fait c'est parce que je me disais je devrais faire parce que comme chaque année je vais au Japon depuis 25 ans oui voilà donc du coup j'ai pris des photos chaque année de Akiabara avec l'évolution d'Akiabara des affiches qu'il y a dans Akiabara et je me dis qu'à un moment donné il faudrait que je fasse une grande frise ce serait super intéressant c'est génial et d'ailleurs Grégoire et Lowe il a été notre premier invité c'est lui qui a inauguré qui a été notre parrain du cri du mochi avec des invités c'était notre premier en janvier et c'était effectivement tout aussi passionnant qu'avec toi Pascal évidemment ah mais Grégoire il a une grande culture mais toi aussi mais toi aussi tu nous appris énormément de choses les gens sont super contents ah c'est deux univers différents oui avec Greg on n'a pas parlé d'Isekai c'était vrai oui c'est vrai il aime pas trop les Isekai donc forcément alors je crois que notre gagnant il est pas là il est pas sur le chat donc on va refaire un tirage au sort je pense Délirium Bear était il va nous faire le coup la dernière fois il est là il est là il est là il est là c'est bon on a les procédés oh la la il est là on l'a pas annoncé on a pas dit le mot bah en fait j'attendais bah en fait tout le monde le taggait tout le monde le taggait et du coup je me suis là bon bah il ne réagit pas il est là il est là il est là il est là pareil j'avoue là c'était sur la frame parce qu'il était sur le point je pense de réappuyer sur le bouton du coup Délirium Bear n'hésite pas à venir me donner tes coordonnées avec peut-être ton mail au cas où sur mon discord tu connais le chemin parce que pour le coup en plus c'est un régulard un habitué quelqu'un qui est souvent là Délirium Bear donc je suis très contente de me dire que c'est quelqu'un vraiment de ma commune ça sert à quelque chose de venir régulièrement bah oui bah vous êtes tiré au sort et c'est aléatoire enfin c'est un truc qui gère tout merci encore Pascal d'avoir été avec nous ce soir c'était vraiment super cool on a passé un énorme moment merci de m'avoir invité en plus vous êtes les premiers que je reçois avec qui je fais une émission pour parler de Kébouk donc ça m'a fait très plaisir et bah on est honoré vraiment ça fait chaud au cœur on reparlera d'Issekai une prochaine fois exactement n'hésitez pas si vous voulez faire en plus il y a de plus en plus d'Issekai c'est marrant oui voilà donc les seuls Issekai que j'aime pas c'est ceux où il y a des squelettes ah oui ça me rend mal à l'aise c'est vrai ? il y en a des pas mal Overlord et un peu pour moi c'est les araignées j'ai pas trop confiance en ce moment tu vois Overlord c'est typique c'est le bouquin que j'ai pas fait à cause de ça parce que ça me terrifie moi ouais je comprends mais c'est dommage parce que moi je pensais justement à un webtoon avec un squelette justement qui était vachement bien il a déjà été acheté ah bah ouais c'est vrai ? c'est trop cool ouais ça m'étonne ça me donne des frissons je comprends chacun ses peurs exactement bon bah merci beaucoup bon repos merci d'avoir été avec nous et à très très bientôt et puis à bientôt voilà pour Noblesse qui arrivera donc dès le mois de juin dès le mois de juin vous aurez Noblesse ainsi que comme ça on pourra c'est marrant parce que du coup je récupère plein de petits gadgets qui sont offerts avec les trop mignons les trucs japonais bah oui les trucs japonais et les trucs coréens parce qu'il y a plein de petits cadeaux systématiquement en fait il y a des freebies mais oui ohlala trop bien la pochette j'adore ah joli oh mon dieu mais ils arrivent à ce niveau là après t'es la fille qui est surprise de la fin c'est quoi les clear files les tailles souris voilà en fait ils offrent souvent à l'intérieur des bouquins des petits des petits cadeaux en fait ça c'était dans le le coffret je ne sais même plus où il est dans le coffret Noblesse en fait ils offraient toutes les illustrations de Noblesse en fait dans un voilà et ils font plein de petits gadgets comme ça joli très joli du coup je suis en train de me prendre la tête parce que du coup je voulais faire la même chose pour sauler le volume tu m'étonnes et pour faire une émission spéciale avec un gadget dedans mais j'ai pas trouvé je suis sûr que ça serait preneur en plus il y a un paquet d'eux qui l'achèterait c'est clair moi mon rêve ça aurait été de faire ça en gadget à l'intérieur c'est quoi la lame ah ah oui bah mais tu ne peux pas parce que dans les c'est dangereux non mais en fait les enseignes ne prennent pas en distribution les objets pointus ouais mais si tu les refais en carton ou en poster c'est bon l'idée c'était de pouvoir s'amuser avec oui bon c'est un peu dangereux mais voilà après il y a de l'idée c'est innovant ça aurait été très très bien en coupe-papiers t'imagines la lame en marque-page ça aurait été fait ah oui 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 ça peut être pas mal il y a une idée qui a été développée là le marque-page en en forme de la lame il y en a plusieurs en plus des lames plusieurs marque-pages en fonction de l'évolution du personnage il y a des chances que ça déboule en décembre et vous l'aurez entendu ici en premier dans le cri du voci et oublie pas le test de boys love on or off voilà je le glisse une dernière fois oui oui je l'ai noté je l'ai noté je l'ai noté dis ça je dis rien merci beaucoup pascal repose soit bien et à très très bientôt bye bye et voilà c'était notre incroyable invité de ce soir qui a eu la gentillesse de rester avec nous très longtemps et de partager sa passion de lycée caille avec nous c'était vraiment quelque chose un marque-page offert à prof lycée caille alors dit vilou par rapport à l'idée que tu as eu bah écoute on va on va voir avec pascal c'est la même sur le tchat j'ai vu bah ouais on a fait plaisir de le voir mais il a pas changé c'est fou il change pas ça fait des années il change pas je sais pas ce qu'il fait ce sont des gens incroyables comme ça mais oui mais je comprends du coup on va récupérer le fil de l'émission là où on en était et en fait on allait passer vous ne le saviez peut-être pas aux sorties de la semaine car je les ai squeezés exprès pour arriver directement sur notre invité c'est parti c'est parti c'est parti